augmentation des blindes le ton va encore monter sur le club poker radio une émission présentée par winamax la référence du poker en ligne et bien salut à tous et à tous et comment chanque le poker radio en direct pour une quinzième saison quinzième saison bordel ça fait quinze ans c'est à dire que là j'ai j'ai pas j'étais majeur ouais j'étais majeur tu mais enfin 15 ans j'étais majeur 16 ans 16 ans 15e saison attend 15 16 ans c'est beau quinzième saison la voix la voix de mon acolyte il est à côté de moi il est il est il est tout de ver vêtu il est aussi beau que quand je l'ai quitté il est kaki ou est-ce que tu as le même t-shirt camouflage ah bah j'en ai trois je sais chichi coucou mon chichi coucou mon commentche comment ça va ah ça fait plaisir te voir tabasse un bon été j'ai écoute j'ai tout le monde le ça je travaille actuellement sur une master class putain le mec il n'a pas et ça fait deux secondes il fait déjà sa promenade du coup j'ai travaillé tout l'été après j'aurais pu me contenter de copier une master class anglaise mais du coup je l'ai pas fait ok ça va j'ai décidé ça balance ça balance directement ok d'accord coucou non on veut pas après il ya sauf si elle est à côté elle te lance des yeux comme ça il n'y a pas de il n'y a pas de plagiat c'est pas prouvé bon eh ben je suis très heureux de vous retrouver pour cette quinzième saison coucou à tous les gens qui sont que sont dans le chat ils sont déjà deux mille c'est incroyable non on te retourne pas vérifie vérifie pas les chiffres à vue de nez je crois que 2000 ah mais non t'es devant t'étais devant il y avait ils sont 25 selon la police 2000 selon les manifestants c'est ça 25 mais ça va il va arriver parce que là ils avaient une soirée j'étais pas au courant et ils sont en fait les gens nous attendaient la semaine dernière parce que pour la rentrée de base c'était la semaine même on pouvait pas parce que moi j'avais un truc à la piscine c'est ça on fait quoi ce soir on parle on parle avec nos invités ou on discute entre nous moi ça fait j'étais vraiment content de te retrouver en plus on a bien bu on a déjà bien mangé alors ouais est-ce que tu peux montrer aux gens que tu boires un alcool c'est de l'eau c'est de l'eau avec des framboises c'est n'importe quoi ce que tu vois c'est de l'eau c'est la faute de Marie bon bisous Marie bon on va quand même présenter nos invités ce soir nous avons le plaisir de recevoir maxime bonsoir aucune galanterie dans cette émission c'est maxime j'ai remarqué je garde le meilleur pour la fin c'est une bonne manière de voir les choses c'est faux tu étais en face de moi et elle est en face de moi bonsoir maxime bonsoir ça va toi ben moi ça va très bien super super allez salut et bonne soirée et bien merci beaucoup d'être venu à la semaine prochaine et à côté de toi chloé bonsoir salut chloé alors attends il faut t'appeler chloé ou il faut t'appeler la cloche attend pourquoi c'est attend c'est pourquoi il y a deux e c'est cloche clocher que c'est comment ce que tu veux genre bah je sais pas chloé clocher voilà genre il n'y a vraiment pas de lien il n'y a pas de truc fou il n'y a rien à raconter si il y a deux trois lettres en commun je ne sais pas pourquoi je suis ici qui êtes vous oui bonjour on va t'appeler chloé merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour cette radio que tu ne connais pas du tout tu ne sais pas tu ne sais pas ce que tu fais là et nous ne savons pas ce que tu fais non c'est pas bonjour bonjour et merci de merci d'être avec nous ce soir on va faire ta connaissance parce qu'on ne te connaît pas du tout c'est rare on ne connaît pas du tout et à la fin de l'émission à la fin de l'émission on te connaîtra par coeur ok ok on verra ça est ce qu'on a préparé les verra shots pas tout de suite pas tout de suite ouais mais il faut les préparer quand même on va les préparer après le mieux c'est la première fois qu'on la rencontre c'est vrai que c'est vrai que c'est vraiment pour tout le monde une première oui oui c'est clairement l'impression d'un date tinder tu vois genre j'y vais à la veuve elle a un date tinder très coquin parce qu'on décalme beaucoup du coup là quand t'arrives sur le date tinder au niveau du visu tu te dis il y a possibilité d'avoir un deuxième rendez-vous ou pas parce que elle ne connaît pas chichi la veuve elle parle de date tinder à toi c'est vrai qu'on ne s'est jamais croisé sur tinder je dirais que ça va partir à MST un truc avec des trous et tout c'est dégueulasse elle est Annecy après je peux mettre beaucoup de kilomètres des fois mais ça va pas jusqu'à Annecy quand t'as faim quand t'as la dalle quand vraiment t'as la dalle tu mets 5h du matin mais t'es 250 kilomètres tu rentres d'after tu penses que tu peux il y a une option où tu peux changer ta localisation ok le mec c'est un hacker de tinder évidemment tinder gold j'ai appris des meilleurs ok donc on a la dalle en face de moi c'est pas grave Maxime on va en parler on a tous c'était dans ce cas dans ce cas-là Annecy très beau lac très beau lac je sais pas je sais pas comment enchaîner donc belle montagne très très belle montagne et puis c'est vert c'est et j'adore cette ville c'est sympa je dis pas ça parce que t'es là j'adore Annecy voilà ça s'est fait très bien moi aussi du coup de toute évidence j'avais envie de les Saint Blanc très bien t'as toujours été sympa t'as toujours été là-bas ou pas bah je suis née là-bas j'ai grandi là-bas après je me suis barrée je suis venue à Paris j'ai fait ma vie ah t'es venue ah t'es déjà venue sur Paris bien sûr j'ai fait mes études à Lyon je suis venue à Paris j'ai bossé à Paris et je suis repartie l'année dernière après le premier confinement qui a fait du mal à beaucoup de monde à Paris je pense c'est vrai mentalement voilà bon attends on va faire un petit peu plus connaissance avec toi parce que en fait si tu veux nous on nous a dit il y a Chloé elle est Chloé CPTV il y a cloche qui bah il y a cloché c'est pourquoi qui d'où viens-tu d'où je viens non mais on veut le début moi oui on veut la genèse à partir de allez genre t'es 7 ans alors tes parents ils se sont rencontrés comment j'en ai pas la moindre idée j'ai pas de parents j'ai eu trop peur j'ai eu trop peur très très oui mais super touchy t'imagines c'est déjà arrivé ici c'est déjà arrivé plusieurs fois la boulette sur les parents on la connaît c'est une spéciale hein Steven ça va c'était juste avec une super star il était mort donc c'était le frère c'était le père c'était le père c'était le père et après le frère et le frère mais il a pas attaqué sur le frère il a pas attaqué donc Chloé oui d'où viens-tu bah d'où viens bah du coup je viens d'Annecy mais mes parents ne sont pas morts ils sont en vie tout va bien beaucoup ils nous regardent ou pas non je pense pas tant mieux alors on pourra en parler alors tu sais c'est conceptuel voilà en même temps elle t'imagines elle a dit bah j'ai un rendez-vous Tinder avec 15 mecs ses parents sont pas là non 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 forcément c'est compliqué donc ouais donc tu viens d'Annecy ouais je vous raconte vraiment ma vie là genre ouais écoute c'est l'émission non mais on va partir d'un peu plus grand tes études on va on va attaquer là à partir de là parce que je pense que le reste c'est pas très sympa enfin c'est pas très sympa on s'en fout si ah bah nous tout ce qui est pas sympa c'est ce qu'on préfère généralement dès qu'on va parler poker on va faire chier c'est pas ça c'est qu'on s'en fout euh non quoi qu'avec avec elle ça peut être rigolo donc quand on va parler poker hé tu peux lui mais tu peux tailler attaque mais quoi attaque mais ça peut être rigolo parce que t'as des mains rigolotes à raconter mais attention parce que moi je remporte des plis monsieur voilà et ça moi je ne l'ai pas donné à tout le monde ah bah non à personne d'ailleurs je crois voilà ouais euh non non mes études du coup mes études je suis partie faire mes études à Lyon j'ai fait une école de communication qui s'appelle l'ISCOM qui est un truc en cinq ans enfin en quatre ans et je suis partie faire ma dernière année ma cinquième année à Paris et voilà et après j'ai taffé dans des agences de pub parisienne pour plein de marques d'accord et puis voilà genre vie chiante quoi et puis t'as décalculé avec le covid et tu t'es barrée ouais ouais et comment t'es mais attends aujourd'hui tu travailles t'es un vrai travail ouais je travaille oui oui et tu travailles dans une agence de com dans une agence de com mais du coup sur Chambéry enfin en région autour d'Annecy quoi qui s'appelle Chambéry qui s'appelle quoi com du coup un truc comme ça non non y'a pas com dedans non ah c'est rare non non ils ont été super inspirés Chambé ? Il y a Chambé dedans ou pas ? Anticom ? Chambécom ? Chambécom ? Il y a un truc à faire. Ouais mais c'est pas très halal. Elle s'appelle comment ? On ne dit pas ? Sinon les gens vont envoyer des lettres après. Non, ça s'appelle New Quest. Genre la nouvelle quête. Un nom d'escape game. Un nom de Super NES. Ouais, c'est un vieux jeu. Il est déjà sur New Quest. Il est déjà sur New Quest Grenoble. Chambéry ! On n'a pas fait trop d'études ici. C'est le premier lien, tu ne peux pas le rater. Bon référencement au niveau du SEO, on est là. Super, mais vraiment après, c'était vraiment juste une question de politesse. En fait on veut savoir ce que tu fais dans la vie. Tu aurais pu me dire que je suis au chômage et que je suis galère. Et puis ça aurait été tout à fait louable. J'ai été au chômage pendant toute l'année dernière. Ce qui m'a permis de commencer à streamer, de faire plein de choses. Donc c'est vraiment un truc de chômeur, c'est pas une légende du coup ? Bah ouais, ouais, ouais. Je pense vraiment. Tu fumais des bédos et tout ? Non mais voilà, c'est vrai que quand t'es au chômage, t'as du temps. Quand t'es au chômage, t'as du temps. T'as du temps que t'as pas quand tu bosses quoi. C'est juste ça. Et quand tu bosses, tu fais des streams de 2h. Et puis t'es fatigué, en plus tu rentres, t'es défoncé. T'es défoncé de ta journée, t'as ta journée le lendemain qui commence. Bon bah voilà. Alors que quand t'es au chômage, les blagues de Steven, tu peux les supporter pendant 3h. Et puis tu fais des Master of the Grid jusqu'à 4h du mat' avec Regatte qui gagne tout et c'est insupportable. Et voilà. Regatte qui gagne tout, voilà. J'ai traduit parce que je pensais que c'était son pseudo Regatte qui gagne tout. Non. C'est Regatte qui gagne tout. Voilà. Il gagne tout. Non, le pseudo s'arrête à Regatte. Le qui gagne tout, c'est... Non, c'est juste optionnel. C'est optionnel. Ça vient plus quoi. Alors, il se trouve qu'en fait, tu t'es mis à streamer Ouais. Des jeux vidéo. Ouais. Déjà, pourquoi ? Bah parce que, en fait, genre moi je kiffe vraiment les jeux vidéos depuis assez longtemps. Fait quel âge ? J'ai 29 ans. D'accord. Et en fait, j'ai toujours un peu kiffé les jeux vidéo. J'ai toujours joué sur les consoles de mon frère, genre de trucs. Chez mes potes. Quand j'avais 17 ans, j'ai mes potes qui m'ont inscrit sur WoW. Tu vois, vraiment le truc de gros geek machin. Et j'ai joué pendant 3 mois. Comment niquer la vie d'un pote ? Bah inscris-toi là-dessus. Non mais, ouf, tu vois. Et au bout de 3 mois, je me suis dit c'est pas possible. En fait, ça fait 3 mois que j'ai pas dormi. Genre, je suis à la fac et je branle rien. Après, c'est fait pour ça, à la fac. C'est la fac, tu vois. Mais bon... T'es en fac d'histoire de l'art, pas sûrement. Non, j'étais en économie-gestion, on me demande pas. J'ai fait pareil. Ah bah voilà. Ça sert à rien. C'était avant de travailler au McDo ou après ? C'était pendant. C'était pendant. Bah je travaillais dans une boulangerie, tu vois, à l'époque, pour occuper mon temps et gagner de la tune un peu. Bah moi, c'est une boulangerie américaine, c'est même délire. Bah voilà, un peu pareil. Et qu'est-ce qu'on disait ? Je sais plus. Mais t'es qui ? Bonjour. Tu venais dire que t'avais 29 ans, que tes potes t'avaient inscrit à WoW et que tu jouais à des jeux vidéo. Il y en a qu'un qui écoute, c'est toujours pareil. Oui, très bien. Et ça suffit largement pour quatre. Heureusement que t'es pas en regardant de pas parce qu'on peut faire un clip de cette phrase. C'est terrible. Vous êtes les pires. Et donc j'aimais beaucoup les jeux vidéo. Je ne l'ai pas non plus beaucoup assumé. Je voulais jouer mais j'avais qu'un bac et de toute façon pour le taf c'était mieux et pour mes études c'était mieux, etc. Et en fait quand j'ai un peu quitté mon taf l'année dernière à cause du Covid, après le Covid, après plein de choses, je me suis dit bon bah est-ce que c'est pas le moment juste de commencer vraiment jouer aux jeux vidéo, tu kiffes ça puis toujours. C'est pas le moment d'avoir un vrai métier. Je vais me lancer dans le streaming des jeux vidéo. Ok. Tu t'es lancé en mode kiff ou avec des objectifs ? Non non en mode kiff. Genre juste en mode kiff. Juste en mode j'ai quitté mon taf genre au 31 août et je me suis dit ok d'ici fin décembre j'ai envie de streamer, j'ai vraiment envie de, enfin je passe ma vie sur Twitch, je regarde que des trucs Twitch, je regarde plus la télé, je fais que ça. Bon bah il y a un moment donné genre ok j'ai envie de voir si ça me plaît aussi, j'ai envie de jouer moi, j'ai envie de faire des trucs. Et voilà je me suis dit ok bah investis dans un ordi, c'est un ordi qui m'a coûté 900 balles, un truc comme ça. Ok donc un bon ordi. Oui mais bon tu sais quand j'avais mis de la thune de côté avec le chômage, les primes quand tu pars, les machins. Elle avait la vince. Elle paie des ordinateurs au chôneur, bravo pour jouer une vidéo. Super. Je me suis reconfinée, j'allais pas partir en vacances, j'allais pas bouger, on pouvait pas bouger de région. Je me suis dit bon bah tu sais quoi, je vais go tu vois, on fait un truc quoi. Go Valorent et tout ça. Exactement. Et voilà du coup j'ai commencé à streamer en janvier en me disant bon bah je fais ça pour le kiff, on voit ce que ça donne sur tout. Et puis de fil en aiguille, vous avez légèrement débarqué dans ma vie. Parce que vous avez débarqué pendant ma vie, les choses sont précaires dans ce sens là. C'est Steven qui t'a fait débarquer dans ma vie. C'est Steven qui reste pour ça de faire des raids. C'est pas moi et c'est moi. On aime beaucoup. Alors donc il a fait des raids pour les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est faire un raid. On est sur Twitch ils savent tous quand même là. Donc en fait faire un raid c'est en gros tu prends tes viewers. Vas-y, vas-y. Définition par un max que c'est le meilleur du monde. Définition du raid, alors non masculin, c'est quand tu finis ton stream. Non, on ne peut pas faire une définition, ça ne commence pas par c'est quand. Définition non masculin. Le raid non masculin c'est quand tu finis ton stream et que tu envoies tous tes viewers, tous tes spectateurs vers une autre chaîne. On essaie de le faire la majorité du temps sur des chaînes qui ont un, deux ou très peu de viewers. Oui, c'est ce qu'on appelle des random dans le poker. Exactement. C'est le plus fun. Et quand on en envoie 50, 100 personnes, généralement ils sont débordés un peu, ils sont trop contents, ils sont un peu perdus au début. Chloé, émotion quand tu as eu ton raid. Du coup, émotion, je suis raid par club poker. Je ne sais pas, il devait être minuit, demi, une heure, une heure. Mais en fait, à l'époque, tu sais, si tu ne joues pas au poker, c'est comme si, genre aujourd'hui, tu es raid par club, tu sais, genre bingo des vieux. Enfin, tu sais, c'est pareil. C'est quoi ce truc ? Mais pour le coup, je crois que tu streamais du poker. Exact. Exact. En fait, c'était un samedi soir et j'ai un pote qu'on a essayé de raid une fois, qui s'appelle Nixon, ça n'a pas du tout marché parce que bref, on s'en fout. Qui, lui, jouait au poker et je l'avais vu l'après, mais on en avait discuté. Et du coup, le soir, je m'étais dit, ok, je ne sais pas, on est samedi soir, on est confiné, couvre-feu, tout ce qui vient. Je vais essayer le poker. Je dis, bah, let's go. Je lance un stream sur un espèce de vieux jeu de poker. C'est un truc gratos avec des fauchetons, tu vois, où tu pars avec un stack de départ de, je ne sais pas combien, genre 2 millions et après, tu ne fais que des parties où tu lances 20 000, tu vois. Et, bon, je dis, peut-être de la merde, je n'en sais rien. Et voilà, et du coup, j'étais là-dessus et je me prends un raid de club poker et déjà, la première chose, je leur dis, vous faites quoi ? Ah bon, c'était bien votre stream, vous faites quoi ? Bah, je ne suis pas du poker, tu vois, genre, ça ne m'a même pas traversé l'esprit. Je me suis allègrement cogné la tête dans mon bureau. C'est vrai. Ah non, ça, c'était Adrien Alain. Non, je comprends tout. Tu t'es fait raid par club poker et le lendemain ou quelques jours après, tu t'es fait raid par Adrien Alain ou il y avait pareil. Non, mais je ne sais pas, il y avait un truc, je n'ai pas compris. Et voilà, et du coup, bah non, mais du coup, c'était, bon, c'était très sympa. Mais normalement, les raids, les gens, ils passent, ils repartent quoi. Genre, fin du bal. Et en fait, bah, je ne sais pas, de semaine en semaine, il y a des gens qui sont repassés. On a vite fait des petits pokpok, donc c'est du poker gratos sur un petit truc tranquille. Et puis voilà, et puis de fil en aiguille, je me suis retrouvée là, j'ai vu de la lumière, je suis rentrée, c'était sympa. Et en gros, tu as reçu un appel de webmaster, c'est ça ? Oui, exactement. Il t'a dit, écoute, j'ai des sandwichs à la maison, ça ne veut pas venir. Et après, c'est très important dans la vie de webmaster. Pour savoir lui parler. Et il t'a invité à venir streamer pour la CPTV. Ouais, en fait, on s'est dit, non, il s'est dit, parce que moi, à ce moment-là, je ne me dis rien du tout. Ils sont plusieurs à tête de webmaster. Voilà, genre, ouais, avoir un truc un peu plus pour débutants où moi je débute et tout. Et après, moi, je pense que sur Twitch, soit tu es très bon dans un jeu ou dans quelque chose, soit juste t'es marrant et t'es fun. Et t'animes. Et t'animes. Et t'animes. Je pense que je suis plutôt dans la deuxième catégorie, clairement. Le poker, je ne suis pas bonne dedans. On verra, t'as Endone Mob dans 2-3 ans. Pour l'instant, on ne va pas juger. Ouais, ouais, très bien. Tu sais ce que c'est, l'Endone Mob ? Oui. Merde. Mais j'ai vu qu'elle savait. Parce qu'elle n'a pas buggy. C'est quoi ? J'ai vu tout de suite. C'est ta réputation, ton classement. C'est tes gains en live. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah oui, mais ok, d'accord. Genre Sharkscope et tout le bordel. Ah oui, d'accord. S'il te plaît. Ah non, non, non. C'est parfait, t'es prête. Elle est prête pour la partie technique à la fin de l'émission, c'est parfait. N'est-ce pas ? Elle joue avec un tracker. C'est vrai ? Non. Tu veux ça un tracker ? Je sais ce que c'est, mais c'est un truc qui te donne les stats sur les autres joueurs, s'ils 3-bet, etc. S'ils 3-bet et tout. Ouais, mais attends, je suis calée. La semaine dernière, j'ai appris TPTK. C'est pas TPMP du coup. Bah non, mais attends, il n'y a pas de petite victoire. Non, mais écoute, je te trouve hyper calée. Je suis agréablement surpris. On a une main de 25-50 en cash game pour la partie technique. C'est parfait, t'es prête. Absolument. Et on a vu l'évolution du fold A3 après flop au... Je l'ai vu celui-là. Il a été clippé, je crois que je l'ai vu. Non, non. Je crois qu'il a été clippé, oui. Non, mais il était dans le truc du zap. Ah oui, dans le... Enfin, attends, il y en a qui ont foldé A3 après flop. Ils avaient des années d'expérience. Restez calme, on a besoin encore de ces gens-là. Il faut que ces gens regardent notre... Je me place les cheveux dans le contexte, j'ai rien dit. Euh... Mais pour le coup, pour avoir le côté viewer, c'est vrai que ça matchait directement avec sa chaîne et son stream. Enfin, vraiment, les gens qui étaient sur le stream de club poker, eh ben, aller aussi voir sa chaîne quand elle streamait autre chose et puis ça discutait. Ouais, c'est ça. Alors, juste ta chaîne, elle existe encore ? Elle existe toujours. Alors, je mets un peu un point d'honneur à ça. Moi, ce que j'aime aussi, c'est quand même les jeux vidéo aussi à la base. Donc sur ma chaîne, c'est un autre débat. Sur ma chaîne, il y aura toujours des jeux vidéo et pas forcément du poker, sauf si j'en ai vraiment envie un soir. Et sur club poker, il y aura toujours du poker. On fera toujours du poker et que du poker, tu vois. Mais moi, ma première passion, c'est quand même les jeux vidéo. Et c'est quoi ton jeu vidéo préféré ? Enfin, ton gros kiff ? Moi, j'aime beaucoup les FPS de base. Donc, tout ce qui est PUBG, Valorant, etc. Au dégain des têtes, c'est ça. Ouais, je crois que ça me défoule un peu, ouais. D'accord. C'est bien, c'est bien. Bah, ça va. Je me frustre au poker et je me défoule sur les jeux. Je trouve ça... Il vaut mieux que tu fasses ça qu'en vrai, donc je trouve ça plutôt pas mal. Oui, oui, ça paraît. Sinon, ça serait étanché. Oui, c'est vrai. Et ton jeu, c'était quoi ? Ah, dont on parlait ? Master of the Grid. Ouais, c'est quoi ? C'était plutôt sur club poker. À la fin des streams de Steven, on fait des jeux de culture générale ou t-back. Il y a notamment un jeu qui s'appelle Master of the Grid, où c'est un peu le jeu un contre-sang qu'il y avait à la télé avant. Ouais, c'est ça, c'est le truc avec tout le monde est dans le public, tout le monde a un avant. C'est le mur. Et jusqu'à ce qu'il en reste un, quoi. C'est le truc de Nagui, c'est ça ? Oui, c'est le mur. C'est l'équivalent du mur. Ouais, le mur. Dans quel... Pourquoi tu nous mets un truc de cougar, Steven ? Valérie Ewing. La famille Ewing, c'est... Ouais, c'est Côte-Ouest. Côte-Ouest ou Dynastie ? Côte-Ouest ? Côte-Ouest, hein. Ah, mais en vert, c'est la réponse, hein. Oui, oui. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, je découvre. Nous, on est très forts à ce jeu-là. Ouais, ouais. Moi, il me faut une petite semaine pour comprendre les rêves. Non, mais c'est vrai que du coup, au niveau culture G, là-dessus, tu les mets tous à l'amende, quoi. Euh, bah... Tu peux dire oui, mais tu peux dire que c'est tous des merdes. Clairement. C'est encore pire de dire ça. Je suis souvent dans les premiers, effectivement. Avec EZPL ou Choukotard, on est souvent... Les modos, généralement, les trois premières places, c'est les modos. Il y a une petite guéguerre avec Choukotard, quand même, hein. Ouais, ouais. C'est juste derrière. Mais il est bourré. Non, t'es pas bourré. Non, t'es bronzé, alors. Il est bientôt. Il est bien bronzé. Il était moins bronzé quand il est arrivé dans le studio. C'est ça, le truc. Ouais, c'est ça. Mais c'est un bronzant intensif. C'est de l'auto-bronzant. Ouais, c'est de l'auto-bronzant. Ça se boit pas, on te l'a dit, mais... Bon, et toi, Max, alors, parce qu'on va parler un peu de toi aussi, hein. Oui. On a... Ça fait quelques temps qu'on te voit graviter dans le club poker. Tu écris des articles et tout, mais comment toi aussi, tu as découvert ce milieu qu'est le poker ? Tu débarques dans la maison, CP. Alors, pour faire le parcours, à la base, moi, je suis de Bretagne et j'ai été faire mes études de journalisme à Tours. Ok, le mec est un journaliste. Exactement, c'est ça. Et après, je suis venu pour le travail sur Paris et en parallèle, j'avais cette passion pour le poker. Ça avait commencé quand j'étais au collège, en regardant Lucky Jack. Il y a des gens qui regardent Lucky Jack. Ça existe encore ? On a tous regardé. Je sais pas. Ça existe encore, Lucky Jack ? Mais j'étais tombé dessus, je m'étais dit, c'est quoi, c'est les gens qui jouent aux cartes ? Je m'étais intéressé. On est d'accord, Lucky Jack, c'est quand tu cherches un porno à une heure du matin. Parce que tu es à la chaîne 150. Oui, c'est vrai, c'est que tu montes un peu. Excuse-moi. Même pas. Comment tu te retrouves sur la chaîne 134 ? Bah, il n'y a rien sur les chaînes. Tu zaps, tu zaps, tu zaps, tu zaps. Tu tombes sur les gens qui jouent aux cartes. Je suis d'accord avec la version de Comanche. Ouais, mais bon. Je suis pas souvent d'accord. En tout cas, moi, c'est comme ça que je suis tombé sur Lucky Jack. Moi aussi. Mais non, mais tu tombes sur les WSOP 2006 et les Poker Raptors Dark. Un peu déçu quand tu tombes là-dessus. Un peu déçu la première fois. Le chapeau de Doyle, c'est un peu moins excitant. Mais bon. Après, tu fais avec ce que t'as. Et tu te dis bon. Allez, reste. Je reste, ça a l'air marrant. C'est pas grave. Mais du coup, je m'étais intéressé à cette période-là. Mais bon, j'étais au collège, personne jouait. Enfin, moi, je jouais pas non plus. Donc, j'avais délaissé ça. Et après, j'étais en stage à France Bleu, un été. Et en cherchant un sujet, je vois Antoine Saout, le Breton, en table finale. C'est quoi ? Pour la deuxième fois ? Ouais, pour la deuxième fois. Donc, c'est quoi, 2016 ? 2016 ou 2017. Je propose le sujet. Ils me disent, bah ouais, il l'a fait il y a quelques années. Enfin, c'est pas grave. On s'en fiche, quoi. Ah ouais, on s'en fout. Il y a même pas de... Mais du coup, je me suis dit, ah ouais, le poker, je m'intéressais. Je vais regarder. Et puis, j'ai commencé à regarder, regarder, regarder. Et après, avec l'école de journalisme, on avait en troisième année une enquête à faire. Et du coup, j'avais cette idée du poker et j'ai... Est-ce que le poker est truqué du coup ? Non, on a fait sur le thème, le conflit un peu des générations. Qu'est-ce qui fait que les vieux s'en sortent encore ? La génération plus ancienne s'en sort avec les plus jeunes. Et voilà, quelle est la différence entre ces deux générations ? Et alors, c'est quoi la réponse ? Il n'y a pas vraiment de réponse. La chatte ? C'est comme toujours, c'est la même réponse. C'est qu'il y a les ordinateurs qui aident les plus jeunes. Et qui s'y mettent aussi d'une manière différente. Et le plus intensif en jouant des milliers de mains. Là où ils jouaient en live, les plus anciens beaucoup moins de mains. Mais ils ont d'autres atouts aussi, les plus anciens. Enfin voilà. Du coup, on avait interrogé plein de pros et de gens du milieu. Du coup, ça avait encore accroît cette passion. Ça m'intéresse. Comment tu les interviews ces gens-là ? Parce que souvent, ça arrive chaque année sur les forums. On a tout le temps des gens qui, pour leurs études, font des sondages, des trucs comme ça. Et parfois, tu es un peu réticente à répondre. Tu n'es pas sûr que ce soit anonyme. Du coup, en ne connaissant personne, tu arrives dans le milieu. Comment tu les interviews ces gens-là ? Là, pour le coup, j'avais envoyé un mail à la presse de Wina. En demandant d'interroger avec des sujets. Puis, j'avais interrogé du coup Pierre Calamusa. On avait interrogé Gaël, Harper. Voilà, on avait été aussi sur une étape du Wina Max Poker Tour. Feu au Wina Max Poker Tour. Qui reviendra, on l'espère. On l'espère. Mais en tout cas, on avait été voir. Et puis, ça permettait de voir des gens, juste des passionnés. Pas forcément des pros, juste des passionnés. Bruno aussi, on l'a vu au téléphone. Bruno Fitoussi. Fitous, bisous. Donc voilà, on a vu des psychologues aussi, des mathématiciens. Enfin, vraiment un large spectre. Et puis, voilà ce qui avait donné l'enquête. Et comment tu te retrouves à mettre les pieds dans le club poker ? Du coup, j'arrive sur Paris pour le boulot. J'étais à RMC. Après, j'ai changé. Je suis allé retourner à tour dans une radio. Mais du coup, je faisais de la radio et j'aimais le poker. Et début septembre, je vois rentrer le club poker. Et du coup, je me dis, tiens, j'aime bien le poker et la radio. J'ai demandé à aller voir ça. Donc, j'ai envoyé un message à Gaëlle. Parce qu'elle me suivait sur Twitter. Jodon ? Jodon, oui. Et elle m'avait dit, contacte Laurent. Et Webmaster qui m'a dit, viens. Donc, tu l'as fait au culot quoi. Tu y as été. Au culot, oui. T'avais jamais été au RMC Poker Show ? Non, non. Je suis arrivé là juste après les études. J'avais gagné un concours. Du coup, ça m'a permis de gagner un contrat là-bas. Donc, j'ai fait trois mois là-bas. J'avais vu une émission. Mais après, c'était l'été où on a été champions du monde. Donc, pour le coup, j'ai porté chance. Mais il n'y a pas d'émission poker à ce moment-là. Mais du coup, je contacte Laurent et je suis venu ici. Puis, j'ai bien aimé. Ça va, ils sont cons, mais ils sont gentils. Ils sont cons, mais ils sont gentils. Et je suis revenu. Puis, j'ai dit, moi, ça m'intéresse aussi le côté journaliste. Donc, si un jour, il n'y a personne et il n'y a besoin de faire un coverage, moi, ça m'intéresse. Là, les yeux de Webmaster, ils se sont éliminés. Oh, quelqu'un qui me demande des coverage. Attends, deux secondes. Je regarde, deux secondes. Attends, je regarde la file des... Oh là là. Non, c'est bon, il n'y a personne. C'est bon, tu peux. Ça te dit d'aller à Marrakech ? Non. Non, du coup, il m'a dit, ça te dit d'aller au Havre. Ah, c'est moins vendeur. C'est moins vendeur. C'est moins vendeur. C'est-à-dire que sur Marrakech, il y en a un qui est déjà présent. Il y en a un qui est déjà sur les Marrakech, voilà. C'est pas si tu veux. C'était ça en plus. Bah oui. Ou non, à Lurey-Delmar. Je ne sais plus, c'était l'un ou l'autre. Non, mais quand il y a la mer ou la piscine, il est là. Le Havre, il est moins chaud. C'était là. Ils sont à Marrakech ou à Lurey-Delmar, je ne sais plus. Du coup, il y a le Havre. Il n'y a pas remarqué que le Havre, on n'était pas là. Oui, c'est vrai. Alors que c'est une très belle ville. Tous les gens qui nous écoutent du Havre, dédicaces. Ils ont internet. Franchement, et on est avec vous. Franchement, on sait que c'est difficile. Franchement, courage, les gros. On pense à vous, le confinement, c'est pas facile. C'est bientôt le nouvel album de Saint Paul. Pour le coup, la ville, je n'ai pas... C'était pas... C'était pas ouf. C'était pas ouf. Il y a un beau port. T'as vu que le casino. Évidemment, quand tu ferais un coverage. Tu n'as pas trop le temps d'aller visiter. Mais après, à côté, j'ai adoré faire le coverage. Même si c'était que des gens que je ne connaissais pas. Parce qu'il n'y avait pas forcément de gens connus. Mais j'ai adoré rencontrer les gens. Les gens étaient super sympas. J'ai adoré. Alors du coup, tu avais déjà lu des coverage ? Oui, oui, oui. Je n'avais pas trop lu Club Poker avant que j'arrive. Allez ! Et donc, clocher, comment ça se passe ? Moi, j'ai beaucoup lu Club Poker avant que j'arrive. Moi, j'ai vu des plus-un, des moins-un. J'étais déjà dans le game. C'est qu'à la base, le forum, c'est pas trop ma culture. Enfin, c'était pas trop mon truc, la culture forum. Aïe, 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 aïe. À la base, j'ai dit. Parce que... Ouais, c'était tout ça. Mais ça a changé et maintenant... Toi, tu ne lis que des essais. Evidemment. C'est ça. Mais ça a bien changé. Et maintenant, j'y vais tous les jours. J'ai des grands trucs. J'aime me berclager. Exactement. Et voilà. Et après, je fais mon premier coverage après Covid. Donc... Très belle histoire. Ah tiens, nous, on a fait pareil. On a fait nos premiers commentaires à deux depuis Covid. Putain, c'est vrai. C'est vrai quoi ? C'est vrai qu'on a fait ça ? On a fait ça qu'une fois ? Oh non, un peu, un peu. Non, tous les deux, une fois. Ah non, c'est la seule fois qu'on a fait ça tous les deux. Ah, en Belgique ? Ah oui, on avait fait en Belgique, donc deux fois, pardon. Ah bah oui ! C'est vrai, deux fois. T'as raison. T'as raison, on a fait Belgique et Paris. C'est vrai au WPT. Ouais, WPT pareil. J'avais fait un soir parce que sinon c'était Steven qui faisait tout. Et il y a un soir où ça faisait une grosse amplitude horaire. Donc j'avais fait le soir. Mais après du coup Covid et donc bah plus rien à côté poker. Mais j'avais quand même des choses à côté. Après si, t'as fait des coverage online du coup, non ? Ouais, du coup on a switché. Ouais, j'ai fait pas mal de coverage online sur les séries. Bah en ce moment il y a les Winas series. Moi je fais les Winas series et les séries sur PMU. Fausto fait les séries sur Pokerstar. Et puis j'ai fait pas mal de Pokerstar pendant tous les confinements. C'est pas trop relou de faire des trucs online. Parce que au niveau du coverage au final, c'est quand tu relates un petit peu les choses, mais t'as pas le contact humain, t'as pas le… T'as des pseudos, t'as pas forcément… Ouais, tu connais personne. Ouais, ouais, ouais. Des fois il y a beaucoup de Brésiliens qui gagnent, ou des Espagnols, ou des Russes. Dont t'as jamais entendu parler. Dont même Google n'a jamais entendu parler. Oui, tout le monde s'en fout. Enfin en vrai que les Brésiliens, des Espagnols, des Russes… Mais des fois tu trouves des choses sur eux, ou des fois tu trouves que c'est quelqu'un finalement qui est caché derrière son pseudo, qui est un peu connu. Ouais, quand tu caches tes pseudos un peu. Des fois t'as des histoires comme ça, mais des fois c'est vrai que c'est full random et tu connais personne de tous ceux qui ont gagné. Depuis longtemps, du coup tu connaissais déjà toutes les stars, tous les grands noms du poker. C'est quelque chose que tu suivais ? Le circuit, l'actualité ? Ouais, ouais, mais deux noms quoi. Enfin j'avais jamais rencontré vraiment en Lyon. D'ailleurs t'as pu en rencontrer des mecs un peu comme ça, que t'admirais entre guillemets ? Bah la radio, enfin… Putain, ça me gêne. Ouais, j'ai vu Steven, il fait waouh. Non mais… Et le mythe est tombé très rapidement. Ouais, déception, déception. Tu sais c'est comme on parlait du premier rendez-vous Tinder, c'est quand t'arrives et tu t'es dit putain quoi… Aïe, 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 aïe. Elle m'avait dit qu'elle avait des jambes. Ah merde. Ça t'es arrivé toi aussi ? Putain, c'est fou ça. Mais du coup j'ai rencontré plein de gens via la radio. Enfin une des premières fois que je suis venu, il y avait Thomas Cazayou, Julien Martini, enfin il y en a un qui venait de gagner un bracelet, et Julien pareil. Voilà, ça impressionne quand tu connais personne. Et puis après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens que je connaissais pas. Après j'ai fait un autre coverage il y a un mois, à l'UDSO à Paris. Et pour le coup il y avait vraiment tout le monde qui revenait jouer en live, il y a un mois au Club Circus. Et pour le coup il y a vraiment tout le monde qui revenait jouer, les plus anciens dont j'avais entendu parler mais que je connaissais pas, les nouveaux aussi qui jouent en ligne. Ça doit être vraiment bonne ambiance du coup, parce que c'est les tout premiers tournois qui reprennent. Tout le monde. Et c'était des gens du coup que je connaissais de nom mais pas en vrai, donc ça permet de les rencontrer. Et puis aussi rencontrer des cercles que j'avais pas forcément vu. Tous les gens qui jouent dans les clubs parisiens, enfin ils viennent pas forcément à la radio ou ils sont pas de bavard. En tout cas ils sont venus mais il y a longtemps quoi. Ouais. Aussi mais enfin c'est des gens que moi j'avais pas l'occasion de rencontrer, ni de côtoyer ou j'avais vu leur tête en allant faire des tours. C'est vrai que le poker parisien c'est pas forcément les gens qui vont forcément se déplacer sur tous les events en France. Ouais c'est ça. Il y en a qui restent vraiment que sur Paris et qui n'ont d'ailleurs, enfin avant quand il y a eu la période où les cercles ont fermé du coup, juste avant qu'il y ait des clubs qui réouvrent. J'ai pas fait, attends je pensais m'embrouiller entre les cercles et les clubs, je suis assez fier de moi, je suis assez fier. Je me jette d'efforts tout seul, pas besoin de, voilà. Mais ces gens-là n'ont pas joué quasiment pendant toute cette période-là quoi. Ils sont vraiment que sur Paris, ils bougent pas, ils veulent pas bouger. Et ça ouais le fait de la rencontrer c'est un peu un microcosme différent quoi. Bah tout le monde se connaît et puis toi t'arrives au milieu, personne quoi. Mais c'est bien du coup, ils sont gentils. Loé, tu connais un peu des noms de joueurs de poker ? Ouais vite fait. Genre qui ? Vite fait. Alors non, je connais Gaël Beaumann parce qu'on m'a parlé de son histoire et de tout le bordel. Pierre Calamouza, voilà. Parce qu'il... Winamax. Oui. Et bah après c'est compliqué. Genre... Azou putain ! Ouais, que j'ai rencontré ce soir, bien sûr. Le mec c'est... Evidemment. Non mais non, il est plus genre poède. Il est dans le théâtre maintenant. Il est déjà vivant. Non, non, je connais un mec qui s'appelle Venstyle. Aussi un grand nom du poker. Ouais, mais joueur de poker. Non, joueur. Ouais, pardon. Non, non, après il y a 2-3 noms. Mais c'est plus, moi c'est plus lié au stream que vraiment au poker, tu vois. Les streamers du coup, tu les connais. Ouais, voilà, c'est Charance. Chance, Juanito, genre ça, ça va. Vraiment tout le milieu de Twitch. Mais du coup, tu n'as jamais trop suivi le circuit, l'actu avant. Non, non, du tout. C'est pas un truc qui te... Non, non, du tout. Si je te dis Phil Ivey, ça ne te parle pas. Aucune idée. Ah ouais, là c'est vraiment que tu... Ouais, non. Aucune idée. David Wessler. David Wessler. Ah si, parce qu'il a fait la finale du... Il est Winamax, ça va. Donc encore. Il a fait la finale du... Il est Winamax, ça va, donc encore. Il a fait la finale du... Tout à fait, tout à fait. Ah, c'est lui. Et derrière toi, Phil Ivey, c'est lui. C'est une des plus grandes stars. C'est genre la grosse rostat du poker au monde. C'est qui le mec qui dit la paire de neuf elle est devant ? Ah non, mais ça, c'est par contre... C'est ça ? Oui. Tu dis ça parce qu'il est noir ? Non, mais du coup, j'ai écrit que c'était lui. Du coup, j'ai écrit que c'était lui. Mais non, c'est Justice. Ah, mais c'est pas lui. Non, c'est Justice. Ouais, c'est un peu différent, là. C'est un peu différent. C'est Pati Onana. C'est Gaston Onana. C'est... Justice. C'est une paire de neuf, elle est devant ! Non, mais ça, c'est... Moi, on m'a juste donné des références. Comment tu connais cette vidéo ? C'est que t'as vu toutes tes vidéos priceless, un peu du poker. Non, mais tu sais, on m'envoie des trucs. « Regarde ça, c'est drôle ! » Moi, je pise rien. Ouais, super. La paire de neuf est devant. Il est hors-use. C'est un son de Steven sur ses streams. Je ne décode pas, quoi. Ah, forcément, ouais. Comment t'as géré les débuts de stream poker, alors qu'on est d'accord que tes premières parties, t'as zéro, t'as joué trois parties, quoi ? Ah oui, j'y ai joué trois fois dans ma vie. Une fois contre des potes, et deux fois sur un... Deux fois contre des ordinateurs. Ouais, contre des ordis, tu vois. Et comment t'as géré, en fait, un peu de jouer comme ça ? Bah après, on avait fait quand même pas mal de petits pokpok, du coup, juste avec les gens de ma chaîne, sans tune, sans rien, machin. Donc, tu vois, déjà, bon, je faisais clairement de la merde. Au niveau des règles, t'étais plus ou moins en point. Les règles, ça va. Ouais, les règles, ça va. Après, de là à détecter une quinte, c'était compliqué. Ah oui. Il faut qu'elles soient écrites sur le logiciel. Après, sur le logiciel, ça te dit ce que t'as comme main. Oui, mais pas sur pokpok, ça le faisait pas. Tant que tu gagnais le pli à la fin, ça allait. Oui, le pli, voilà. Et voilà. Et donc, je me suis dit, oui, j'ai gagné le pli. Pokpok, c'est le nom de l'application. Oui, c'est le nom du site. D'accord. En fait, on s'était genre ça. C'est le petit pokpok. Non, c'est le nom de l'application. Un site, c'était le pokpok. Ah oui, d'accord. Merde. Mais tu peux choisir la structure, il y a le nombre de jeux. Voilà, tu choisis la structure, tu fais des trucs, et tu pars avec un truc. Et du coup, les gens du club poker venaient ou passaient une tête sur ma chaîne, et du coup, on se faisait un petit pokpok en fin de soirée pour terminer le stream. Et ouais, au début, c'était un peu compliqué parce que tu sens que t'es une brêle, quoi. Genre, juste, tu piges rien. Mais t'arrives dans un milieu où... Ah ouais, ouais. Après, t'as genre les gens qui... Alors, le troll, mais c'est le troll gentil, tu vois. C'est le troll bienveillant. Genre, moi, c'est le troll qui me fait marrer. C'est genre juste, on soute ta gueule, mais genre, rien de méchant, et voilà. Et juste, tu fais de la merde. Oui, c'est l'esprit c'est paix. Globalement, c'est à peu près ça. Exactement. Après, il y a le troll méchant méchant, des fois. Non, des fois, il y a le méchant méchant. Si, moi, je considère que souvent, c'est bienveillant. Ouais, en tout cas, moi, je l'ai pris comme j'avais envie de le prendre, c'est-à-dire bienveillant. Après, les intentions derrière, je m'en fous. On nous a dit, on me dit dans le chat, pour apprendre les combinaisons, il existe un stage à Malte d'immersion pour la somme de 2.987 euros. Ça tombe bien. Il paraît que c'est pas mal. Bah ouais. Je vais revendre la Twingo et c'est parti. Ok, je t'inscris. C'est parti. Je t'inscris. Avec une réduction de 30%, évidemment. Ah, sympa. Mais valeur réelle, 15 000 euros. Oh, oh. Ah bah, les bonnes affaires. Bah, quand j'ai gagné samedi au Citingo, à la finale, je peux largement me le payer. C'est pas comment investir ton argent. Ouais. Voilà, ça tombe bien. Mais ouais, non, non. Genre, moi, je partais de zéro, tu vois. Genre, est-ce qu'une flush, c'est supérieur à un full ? Est-ce que, genre, qu'est-ce qu'il gagne ? Je voyais rien. Les 15 passés à côté. La flèche, c'est super à côté. Je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai que ça, parce que j'ai pas la réponse, donc... Ça va peut-être être plus compliqué pour la partie technique. Ouais, voilà. Bon, bref. C'est pas le débat. C'est les meilleures parties techniques. Ah oui. C'est toi et Estelle Denis. C'était les meilleures parties techniques. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, folle les aspre et flop, Estelle Denis. C'est ça. Elle ne fait pas exprès, la pauvre. Attends, franchement. C'est dur. Non, ça, c'est horrible. Non, mais voilà. En gros, je partais vraiment de zéro et... Et ouais, au fil des trucs, à force de me prendre, pas discute, tu vois. Mais genre des meufs, folle pas, As-Roi, préflop. Genre... Parce que t'as joué une main avant et que je me suis dit, Oh non, c'est trop, tu vois. Genre, j'en ai gagné une. Oh, c'est trop, là. Oh, c'est trop, là. Oh, c'est trop, là. Le karma, le karma va me punir. Mais non, non. Juste, voilà. Exactement. Et j'ai fini par gagner un ou deux pok pok, je crois. Où on était dix et une dizaine. Ils sont vraiment nuls. Ah, j'étais content. C'est clair. Et je peux te dire que... Lui, il était là. Eh, fils de pute ! Hein, Steven, comme t'aimes le dire. C'est très merveilleux. Non, fils d'eux. Il y a des souris qui ont volé. Ouais, ouais. C'est vrai qu'il casse des... Non, je pense qu'il casse pas les mâques et les trucs qui sont ici. C'est parce que c'est pas les siens. Bah ouais, mais justement, il pourrait. Ça coûte cher. Ça va le moins bien que la souris, je crois. Du coup... Voilà. Sérieux ? Il y a un budget souris. Ah, mais c'est la tienne. C'est la sienne, d'accord. C'était ça le bruit tout à l'heure que j'ai dit. Alors après, le parallèle, parce que là, on est sur Poc Poc. Ouais. C'est des parties gratos. Ouais, ouais. Le parallèle de faire des petites parties avec un peu d'oseille. Même un balle. Bah oui, mais ça, en fait, genre, clairement, tout le monde me disait, genre, meuf, t'es pas prête à jouer de la tune. Genre, juste continue les parties free roll, apprends un peu les règles et puis repasse demain. Il y a eu deux discours. Un, t'es pas prêt. Et deux... Vas-y. Vas-y, c'est la chance. En vrai, même sur les 50 balles, ils sont tellement nuls que t'as tes chances. C'est vrai qu'il y avait un peu les deux discours. Il y avait un peu les deux discours. Ceci étant, genre, moi, j'étais au chômage. J'avais clairement pas, genre, 50 balles à mettre dans du poker ou quoi que ce soit. Et... Et voilà. Et du coup, du coup, j'ai eu... Enfin, comme on s'est dit que j'allais commencer à streamer pour le club poker, ma première émission, j'étais giga flippée. Enfin, laisse tomber. J'étais genre, what ? J'ai eu un ticket qui m'a donné un peu de sous sur une bankroll. Et du coup, bankroll que j'essayais de faire durer le plus longtemps possible. C'est-à-dire jusqu'à samedi. Alors, j'ai vu un screenshot d'un euro 89, je crois. Ouais, un euro 89, ouais. C'est pas... Mais depuis samedi, sinon j'étais à 30, 31. Elle était gagnante. Ah ouais, mais comment t'as plus 31, du coup ? Je suis passée de 25 à 31. Elle est up sur ces sessions, sa bankroll, là, juste. Non, alors après, il y a... Non, non, il reste deux balles, là. Elle n'est pas up. Non, non, mais sans parler du... Il y a un facteur... Oui, vas-y. Avant sa session... Oui, mais il y a un facteur super important qui est... Les gens m'ont filé plein de tickets. Que du coup, j'ai joué plein de tournois où c'était pas du tout sur ma bankroll. J'ai passé les tickets, passé les tickets... T'as gagné des trucs ? Bah, je crois que vraiment, le plus que j'ai gagné, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est sur les tournois flash de Steven, tu sais, où tout le monde fait tapis. Ce qu'on fait plus parce qu'il y a des gens qui font pas tapis et c'est pas drôle. Il y a vraiment des gens qui font ça. Il y a vraiment des gens qui font pas de race, quoi. Et qui sont en mode genre, non, mais j'avais plein de tables, j'ai pas vu. Genre, mec, t'as toute la table à tapis, genre... Allez, franchement, les gars, vous allez dire, franchement, c'est pas fair play, ça. Et donc, clairement, c'est purement random et je crois que j'ai gagné 4,80€, un truc comme ça. Du coup, t'as pas encore gagné ton premier tournoi ? Ah non, 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 genre, j'ai fait ITM peut-être deux fois. T'as pas eu la petite émotion encore du premier tournoi gagné ? Ouais. Parce que peu importe la somme, le premier tournoi gagné, c'est un petit kiff, tu vois. Après, j'ai gagné genre... Non, j'ai pas gagné un privé. J'ai fait ITM sur des privés, mais j'ai pas gagné un privé... Moi non plus, t'enquête pas. Ok, très bien. On dirait moi qui parlait le week-end, je suis en privé samedi soir. Du coup, le poker, c'est un truc que tu kiffes quand même, vraiment ? En vrai, ça me fait marrer. Après, c'était pas une passion chez moi de base. Donc, tu vois, je suis pas là par passion, machin. Après, ça me fait kiffer et juste j'apprends aussi à découvrir... Ouais, c'est cool, tu vois, quand tu fais ITM, quand t'as un peu de pression, ou même la frustration à la fin, elle est cool, tu vois. Après, bon, je fais de la merde et je lance des... Bon, bref, on s'en fout. Alors, j'ai lancé quoi ? Ouais, j'ai lancé des expressions. Ouais, j'ai lancé des expressions. Elle va finir par gagner un truc à 1 million, là. Mais c'est ça, les histoires. Mais c'est ça, mais évidemment, c'est comme ça, les histoires. Pendant longtemps, on avait pas vu le bouton expresso et un jour, elle l'a découvert. Et ouais, mais tout le monde me disait, je joue pas des espressos et tout. Et tu vois que les mecs de Winlake sont forts. Ouais, ouais. Ils sont trop forts. Parce que maintenant, en plus, ils les ont mis au post-tournois. C'est quoi, ça, l'expresso ? C'est le post-tournois. Mais non, au post-tournois. Ça, c'est incroyable. En plus, c'était le bouton annulé. C'était le bouton fermer la fenêtre et ils ont remplacé par expresso. Bah oui ! Comme ça, c'est un mis-click dans le doute. Hop là ! C'est ouf. Mais ouais, du coup, j'ai mis le nez dans les expresso. J'ai trouvé ça hyper cool parce que ça va vite, tu vois. Et en fait, moi, je crois que j'ai une capacité de concentration qui est hyper limitée. Genre, hyper limitée. Juste, ouais, je peux pas rester plus de 10 minutes. Enfin, je peux pas attendre. Je trouve ça scandaleux que tout le monde ait pensé à une Black C6, là. Et que personne ait dit, je trouve ça scandaleux. Exactement. Mais non, mais tu sais, quand t'as... Moi, j'ai deux tables plus le chat Twitch, etc. Genre, clairement, le chat Twitch me prend 80% de mon attention. Mais déjà, deux tables, quand tu viens de commencer, c'est beaucoup. Oui, alors au début, j'ai pas commencé avec deux tables. Ouais, voilà. Parce que c'est compliqué au début. Deux tables, ça va. Trois, voilà. Quatre, je panique. T'as essayé le cash game ou pas ? Non. Non, non. Bah, je sais pas. Tout le monde m'a dit, genre, fais pas ça, tu vas te ruiner. C'est le vrai poker. Tu sais que c'est sale, le vrai poker. Bah ouais, ouais, mais je dis pas, tu vois. L'idée étant de monter au début un peu de sous. Du coup, moi, tout le monde m'a dit, ne fais pas de cash game. Parce que quand tu joues un centime, tu joues vraiment un centime. Là où quand je joue 25 centimes, je pars avec le même stack de départ chez tout le monde, tu vois. Ou je sais pas, bref. Après, les expresso, du coup, c'est mal passé ce week-end, apparemment. C'est ça ? C'est les expresso qui ont tout flingué ? Non, c'est la finale du City Angle Challenge de Steven, où c'était un tournoi à 100 balles, du coup. Donc, j'ai complété ma role pour avoir les 100 balles. Et j'ai tout mis dedans et j'ai fini. Bah, j'ai sorti en 40 minutes quoi. Alors, merci, au revoir. C'est un peu d'être passé. Super. Tu es sortie première sans un roller ? Oui, oui, clairement. Et on peut dire merci à Aladdin pour la sortie. Ah ! C'est Aladdin qui l'a sali en plus ? Non, non. Il l'a matrixé. Il m'a matrixé. En fait, j'étais contre... Il t'a matrixé ? Ouais, il m'a matrixé, genre, tapis. Et j'ai une paire de 8. Et je me dis, bah, tu vois, YOLO, en fait, ça fait genre 30 minutes. YOLO ! YOLO ! Non, mais je me dis... Sur un malenton. Non, vas-y. C'est bon. C'est un groupe québécois. Il va pas me niquer. Qu'est-ce que je te dise ? Il est même pas dans le coup, le mec. Il a rien à voir. Ah, mais il a même pas joué ? Non, non, il est pas dedans, tu vois. Il est pas dans le coup. Et juste, il me dit, mais vas-y, paye. Jamais de la vie, là. En plus, du coup, je crois qu'on était à la turn. Mais toi, tu l'as écouté ? Il t'a dit, mais vas-y, paye. Il m'a dit, mais il a A3, et tout. Vas-y, vas-y, il a A3, tu payes, tu payes, tu payes. Attends, mais t'as payé, c'était quoi, flop ? C'était quoi, du coup ? Oh, je sais pas. C'était très bas. C'était très bas. En gros, il avait une overpair. Ouais. C'était un peu ça. Et il t'a dit, paye, paye. Et il m'a dit, paye, paye, paye. Il a A3, c'est de la merde. Vas-y, paye, paye, paye. Ouais, j'aurais jamais payé. Et non, il avait deux as. Voilà. Bon bah, merci, au revoir. Et puis moi, j'ai pas la bankroll de remettre 100 balles pour rien de tri, tu vois, derrière. Donc je suis en mode, bon, bah... Ça, c'est les mecs qui ont de l'oseille, ils s'en battent les couilles, ils la payent. Voilà, c'était très cool. Je regarde pas une seule seconde de l'avoir fait. C'était très sympa et tout. Maintenant, il me reste 1,80€. Ça part de là. En général, il y a de très belles histoires. La plupart ne sont pas des belles histoires. Ouais. Ça se passe mal, on la raconte pas, mais des fois. En tout cas, franchement, t'es quand même la personne qui est venue dans les fauteuils rouges, qui est arrivée à veille. Moi, j'ai une bankroll d'1,80€. Et pour ça, moi, j'ai vraiment un respect énorme. C'est quoi la plus petite bankroll qu'on a jamais eue ? C'est vrai ? C'est clair. Est-ce que ça mérite un award ? Moi, je pense. Moi, je pense. Est-ce que ça mérite ? C'est une vraie prouesse. C'est une vraie prouesse. C'est quoi un bon Twitcheur ? Comment tu tiens tes Twitch pour que ça soit un bon moment ? Alors, en vrai, il y a plusieurs trucs. Pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Non, mais les jacuzzi, les trucs comme ça, non. Non, non, mais les jacuzzi, non, non. Attends, c'est ma question d'après ! Tu vas trop vite ! Non, en vrai, soit t'es très très bon dans un jeu. Soit t'es très très bon dans un jeu, soit t'es vraiment un bon animateur, genre... C'est pas t'es fun, mais genre juste, je sais pas... Oui, t'arrives à les tenir, quoi. Exactement. Tu tiens un truc, etc. Moi, même, tu m'enlèves Twitch, ça ne change rien. C'est-à-dire que j'ai pas de... Enfin, je ne sais pas... Tu ne joues pas un rôle ? Non, mais même... Bah, évidemment. Mais je ne sais pas garder mes émotions. Je ne sais pas gérer mes émotions. Et genre, j'exprime tout. Genre, tout. Absolument tout. Pour le poker live, c'est compliqué. Voilà. Il va falloir bosser deux, trois trucs. On va pas se mentir. Il y a un peu de taf. Elle va être délicat. Ah ! Mais... Ah ! Ah ! Est-ce que... J'ai quinte ? Non, mais de ouf, tu vois. Moi, je suis en mode, je compte sur mes doigts. Genre, attends. Un, deux, trois, quatre... Ah oui. Il me manque une cinquième carte. Genre, je suis pas sûre. Oui, en live, fais pas ça. Sur internet, ça va. Tu peux. Donc, on en est là. Et ouais, donc... En vrai, même dans la vraie vie, tu m'enlèves Twitch. J'ai toujours masse galère. Genre, je suis un peu poissarde, tu vois. J'ai toujours masse galère. Il se passe toujours des trucs, n'importe quoi. Mais genre, moi, je fais mes courses. Il se passe des trucs de fou, tu vois. C'est pas, je fais des courses, j'achète trois briques de lait. C'est genre, il y a un mec qui sait péter la jambe. Il y a le GIGN qui débarque. Et du coup, moi, j'arrive et je glisse. Et du coup... Attends, quand tu te pètes la jambe, il y a le GIGN qui débarque. Non, mais... Non, mais j'exagère, tu vois. Mais genre... Il se passe toujours des trucs chelous. Est-ce que c'est sur toi que Mini Mathieu, elle a jeté des rouleaux de pécu, là ? C'était... Non, ok. Tout va bien. Tu prends des médocs ? Ça se passe vraiment ou c'est dans ta tête ? Non, non, non. C'est dans ma tête, mais c'est juste que... Moi, je trouve qu'un bon Twitcher aussi, c'est de savoir faire des petites choses du quotidien, des événements. En fait, ta vie est un événement. Tout ce qui se passe sur ton Twitch est un événement. Genre, moi, je commence tous mes Twitch par je raconte ma journée. Mais parce que, un, j'ai besoin d'évacuer parce que je suis comme ça. Et sinon, je sais pas... Vraiment que tu trouves un mec, hein. Non, mais tu sais, je peux pas. Sinon, je vois mes potes, il faut que je raconte à quelqu'un. Donc, soit c'est sur Twitch, soit c'est mes potes. Mes potes sont contents qu'il y ait Twitch maintenant. Et... J'ai plus de potes, mais j'ai Twitch. Ouais, on connaît les vrais potes. Et voilà. Et pour moi, un bon animateur, c'est ça. C'est genre, tu fais tout ce qui se fait. En fait, chaque chose est un événement. Et ouais, bah, le petit truc de je me suis renversé un café dessus. Bah, c'est pas juste que je me suis renversé un café dessus et... Il y a une gêne qui a débarqué. Voilà. En fait, l'idée, c'est que tu le racontes comme ça. Mais parce que moi, dans ma tête, je vous jure, il se passe des... Moi, je vis comme ça, tu vois. C'est une commerciale de la vie, quoi. C'est ouf. On sent qu'il se passe des choses en ta tête. On sent qu'il y a pas mal... Tu pourras nous présenter la deuxième personne qui est à côté devant ta tête. Elle fera la deuxième partie de l'émission. Très bien. Elle fera la partie de l'émission. C'est la vie de la petite voix dans sa tête qui fait pas. Voilà. Donc, pour moi, c'est ça un bon Twitcheur, tu vois. C'est quelqu'un qui sait... Ouais, qui sait... Dans tous les cas, il n'y a pas de filtre. Ce que tu penses, tu le dis. Et, je vois, juste événementialise un peu tout ce qui se passe, quoi. Ça donne quoi, en gros, un peu tes Twitch ? Il y a combien de personnes ? Alors, ça dépend. Je pense que l'été a fait un peu de mal. Je pense que j'ai aussi perdu en rythme, moi, de Twitch. Donc, Twitch, pour moi, la régularité aussi, c'est super important. Je suis pas très rigoureuse en ce moment, à ce niveau-là. Non, je pense que sur Twitch, en ce moment, on doit être une moyenne de 7-8 viewers. Tu vois, c'est pas énorme. Mais bon, je me dis, de toute façon, on commence quelque part. Et, en fait, je m'en fous qu'il y en ait 7-8, qu'il y en ait 200. Moi, je me marre et c'est ce qui compte, tu vois. Ouais, c'est ça. J'ai mon taf, je gagne ma vie. Genre, c'est cool, c'est OK. Et puis, tu vois, je vis des trucs de ouf. Genre, je suis là. Je pensais jamais que Twitch m'emmènerait ici un jour, tu vois. J'ai commencé ça dans mon petit appart pas aménagé, sur une planche et deux traiteaux. Enfin, tu vois, genre... Non, mais vraiment. Et c'est encore le cas. C'est encore une planche et deux traiteaux. J'étais là. Donc, tu vois, vraiment, genre, je me dis juste déjà, ça m'a déjà apporté tellement de trucs que... Enfin, je suis déjà en bénef, quoi. J'ai pas besoin de gagner de l'argent. Non, ça t'a coûté 100 balles, quand même. Oui. Mais ça va, tu vois. Il y a Connie qui nous dit, clochet, t'es une reine. Mais bien sûr ! T'es une reine. Sucu. Wesh, frère. Ouais, bah écoute... En tout cas... Non, mais... Enfin, ça fait plaisir de voir. Il y a pas mal de monde qui te soutient dans le Twitch. C'est le chat. C'est la rentrée, c'est la rentrée. Non, mais c'est le vin blanc. Hein ? Pour les viewers, t'es arrivé aussi pendant le confinement, qui a été le gros boom de Twitch où vraiment... Ouais, ouais, clairement. Enfin, les... Je suis arrivée après, hein. Je suis arrivée en janvier, hein. Janvier-Février, tu vois. Ouais, mais quand même, les gens étaient quand même... On était sous couvre-feu. C'était une sorte de confinement, mais genre... Les gens sortaient pas le soir. Donc, le soir, ils allaient sur Twitch et... C'est vrai que les chiffres qui ont été impressionnants, c'était le premier confinement. Le premier confinement, c'était ouf. Enfin, nous, on l'avait ressenti sur la radio, mais même sur YouTube, surtout. Les chiffres, c'était fou. Et d'ailleurs, c'était assez biaisé parce que tu t'es retrouvé ultra déçu de tous les chiffres derrière. Alors qu'en fait, ils étaient plus hauts qu'avant le confinement. Mais on s'est tellement tous habitués à du x4, x5 surtout que... Et là, en plus, tout a repris avec l'été. Donc, en plus, les gens étaient en vacances. Donc, vraiment, les chiffres... Ça fait chier. Les vacances, ça fait chier. C'est quoi ces gens-là ? Il fait beau et tout. Genre, c'est chiant. Reprenez le boulot, merde. C'est beau, il fait beau. Il pouvait être tout à l'heure. On est à Paris, tu sais ici. En tout cas, il fait chaud. Si jamais quelqu'un a le doute, il fait chaud. Allez, on lève tous les bras. À trois, on lève tous les bras. Un, deux, trois. Ça va. Ça va, je pense que ça va. Le foncé, c'est risqué. Je l'ai fait une fois, putain. Une anecdote, j'ai fait une fois. Oui, je m'en rappelle. Oui, mais pourquoi ? Putain, merde. Jamais le gris quand il fait chaud. Jamais le gris. Mais jamais le gris. Jamais le gris quand il fait chaud. Quand tu dois lever les bras. Never. J'ai envie qu'on fasse un petit quiz. Mais pour ça, il faudrait... Steven, tu veux pas taper ? Tape à la porte à côté de toi. Demande des shots. Demande, tu dis... Des shots de Jet 27. Jet 27 et shots. Il faudrait des shots de Jet 27. Non, pas des shots. Pas des shots. Il s'est fait fermer la porte à la gueule. Il n'y a plus de respect ici. Mais c'est incroyable. Alors, en attendant, du coup, vous avez compris les règles. Et des verres à shots. On vous les explique quand même. Donc là, on va faire un quiz sur un petit peu l'histoire du club poker. Et donc... Vous êtes dégueulasse. Vous êtes dégueulasse. Attends, je suis désolé. Tu rentres dans une entreprise. Tu commences à travailler pour. C'est important. T'as pas bossé sur... T'as pas bossé en arrivant ce soir ? T'as pas ré... L'organigramme ? Tu vois, Laurent, il t'aimait bien avant. Déjà, je savais qui vous étiez. Alors, calmez-vous. C'était déjà beaucoup. Lequel des deux y chichit ? Alors... Alors... J'ai eu un doute. J'ai pas eu... Quand même. Ouais, mais au final, t'as bien choisi. Ouais. On est un peu tous les deux chichis. C'est vrai. On a toujours l'un dans l'autre. C'est vrai. L'un dans l'autre. Toujours l'un dans l'autre. C'est encore trop trop. C'est pas la première émission de la saison. Ça, c'est la 16ème, 15ème séance. C'est vrai. Bon, ça va. C'est vrai. Ça arrive ? Bon, on va poser une première question. Du coup, vous avez compris. Vous avez compris. On vous pose une question. Celui qui se trompe, il boit un shot. C'est pas très compliqué. Alors... C'est soif, mais du coup, si on boit des shots, permettez-moi de faire une pause pipi avant parce que sinon, je... La meuf, elle arrive. Elle bouscule les règles. Elle bouscule les règles. Elle bouscule les règles. Elle exige. D'accord. Mais il y a la webcam dans les toilettes. Allez, c'est parti ! Non, mais par contre, qui a mis des trottinettes ? Il y a des putains de trottinettes électriques. Il y a une trottinette. Tu peux pas faire... Tu peux pas fermer la porte. Bon, bah, je vous laisse débattre des trottinettes électriques et je reviens. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Mais toi, tu vas pas faire pipi. Non, par contre, sinon... Mais en même temps comme ça, ça nous permet de se poser... Eh, moi, j'ai envie de savoir. Question. Euh... Ça me permet de te poser des questions. Oui. Quels sont les joueurs que toi, tu as rencontrés un peu qui t'ont... qui t'ont impressionné ? Il y a des mecs un peu que t'as rencontrés qui t'ont impressionné ? Genre un peu tes idoles ou des mecs que tu... Genre Bazou, par exemple. Ouais, c'est surtout... Tu te rends compte que là, Bazou, il t'amène des shots ? Quand il est rentré... T'imagines comment ça, changer Bazou le poker en 10 ans ? T'imagines ? C'est incroyable. Quand j'ai rentré, je me suis dit Waouh, c'est Bazou, quoi. Mais euh... Non, parce que du coup, j'ai pas fait beaucoup de coverage, donc j'ai pas vu beaucoup... développer le jeu de beaucoup de joueurs, mais c'est plus... Sans forcément le jeu, mais juste par exemple la personnalité peut-être, ou le charisme, tu vois... Bah c'est plus de rencontrer des gens que tu admires un peu et de les rencontrer en vrai et de discuter avec eux. Enfin, quand je parle à des... Voilà, comme Comanche... Quand je parle à des gens que... Pourquoi tu rigoles ? Parce que c'est sincère. Quand je parle à des amis qui connaissent pas le monde du poker, c'est comme s'il y avait Messi, Mbappé, Maradona et... Enfin, même les mecs les plus anciens. Elle choisit bien qui est Maradona, Mbappé et Messi. C'est incroyable. Non mais réunis, quoi. Enfin, c'est quand même impressionnant pour un sport ou pour un... un cercle, voilà, de jeu. Donc c'est plus ça au début qui m'impressionne. Après, le jeu, on verra avec l'expérience. C'est vrai. T'inquiète pas, tu vas rencontrer des connards. Tu vas rencontrer des connards. C'est bien passé. Parfait. Je te remercie. On va attaquer le couille. Du coup, tu vas boire mes shots parce que je bois pas d'alcool. Quoi ? Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? J'accepte de me sacrifier. Et j'aime pas là. Ah ! Non mais ce qu'on fait, c'est que je vais me sacrifier aussi. Ah ! Genre par conviction religieuse ou par... Non, j'aime pas ça. T'aimes pas ça ? Non. Ah mais si juste t'aimes pas ça, tu le bois quand même. Tu le bois, du coup. Juste une question. Est-ce que t'as déjà vu genre des menthe à l'eau ? Menthe à l'eau, oui. C'est cool, les menthe à l'eau. C'est presque pareil, oui. C'est du sirop de menthe. Par contre, moi j'appelle pas ça des shots. Tu vas goûter. C'est pas des shots, ça. C'est des verres. Ouais, on s'en balle. Tu prends une bonne gorgée, un shot. Sachant que de toute façon, t'as zéro chance déjà de répondre correctement. Non, mais attends, tu sais pas. Le but du jeu, c'est que on vous pose une question. Alors, il y a des questions que vous troupez à deux. Mais si c'est un chiffre par exemple à donner, c'est celui qui est plus près, voilà. Ah oui. Moi par exemple, tu vois, la première question, c'est quelle est la ville de naissance de Webmaster ? Maintenant, celui qui est le plus loin, il boit. Voilà, la ville de naissance, et Lolo, tu te tournes, pas de triche, la ville de naissance du boss. Webmaster, où est-ce qu'il est né ? Attends, attends, on va essayer une vie de hasard. Attends un truc, Rigat. Alors, je sais qu'il a fait ses études à Marseille. Ok. Par contre, est-ce que tu peux tenir ton verre dans la main ? Ok, on a Marseille. Marseille pour Rigat. Non, 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 non. Non, non, je veux voir celui-là. Chloé ? Oui. Quelle ville ? Non, non. Tu n'as pas répondu. Donne une ville. Elle veut boire. Non. D'abord, tu réponds. Euh... Maxime, il a dit Marseille. Bah, je dirais, du coup, dans le sud. Je dirais un truc genre Bordeaux, tu vois. Bonne réponse. C'est Bordeaux ! C'est Bordeaux ! Il boit de la Estylle. Il boit de la Estylle. Il boit de la Estylle. Il ne boit pas du coup. Mais non, mais tu vas, goûte, goûte. Juste goûte la mentale. Prends une dorée. Tu vois, c'est parce que tu peux vraiment y prendre goût. Vraiment, il a vraiment trempé. Et là, tu vas dire, c'est bon ? On dirait le produit chez le dentiste pour désinfecter la bouche. C'est ça, mais c'est exactement du bain de bouche. Oui, mais c'est très bon. Et après, ça ressent en vomi en plus, c'est génial. C'est vachement moins drôle s'il y en a deux qui ne boit pas. Bon, vas-y. Moi, je prends le... Ah, mais c'est vachement plus drôle si c'est vous qui prenez, du coup. On va prendre son verre. On prend son verre. Ouais, moi, je prends. Du coup, on va faire exprès de l'heure. Du coup, je vais arrêter de te donner les bonnes réponses et de te tricher de te donner les réponses. On ne voit pas de quoi... Non, mais moi, je suis à fond, là. Je ne sais pas. Alors, ok. Donc, tu sais, sur le club poker, on a un système de plus 1. Oui. Ok. Il y a un poster qui a le plus de plus 1. Qui est-ce ? Combien ? Non, mais on ne va pas dire qui est-ce parce qu'en fait, au final... Qui est-ce, ils ne connaîtront pas. C'est impossible. On peut dire d'ailleurs qui c'est. C'est Gonzo 49ers. C'est Gonzo 49ers. Combien a-t-il de plus 1 ? Voilà. C'est le record. C'est le mec qui a plus de plus 1 du forum. De plus 1 ou le pourcentage ? Non. Combien il a de plus 1 ? Non, non. Combien il a de plus 1 ? Non. Ouais, c'est le ratio, mais du coup... Son de l'autorisme. Voilà. Son de l'autorisme. C'est le plus élevé. Combien ? Donc c'est un pourcentage ? Non, c'est un chiffre. C'est un chiffre. Genre plus 10 000, plus 12 000, tout ce que tu veux. C'est un chiffre. Vas-y. J'ai répondu au premier. Attends, vas-y. Toi, t'as dit combien ? J'ai répondu au premier la question avant. Non, mais vas-y. Dis un chiffre, c'est pas. C'est juste prix. C'est la vitrine. Plus... J'en sais rien moi. Plus 600 ? Plus 2 000 ? Non, plus 2 000. Vas-y. Plus 2 000 ? Je vais dire 3 000 comme ça je pense que c'est plus... C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est plus 55 000. Mais what the fuck ? C'est plus 55 612. Tu joues vraiment stratégique en plus. Allez, santé. Pourquoi ils gagnent tous vos quiz à ton avis ? Dans les quiz des fois j'ai pas la réponse. Il n'y a pas de race ? Il n'y a juste pas de race. Eh ben les ans aux autres. Mais comme il n'y a 4 propositions, c'est une déduction. Voilà donc plus 55 612. Il les a eu parce qu'il a eu des posts qu'on cartonnait ou parce qu'il postait vraiment... Parce qu'il poste vraiment beaucoup et en même temps il y a des posts qui cartonnent. C'est un mix des deux forcément. Choucroutard, viens t'asseoir. Tu peux jouer. Parce que toi je sens que toi ça ne te pose aucun problème de boire de l'alcool. Prends la sucette. J'ai toujours rêvé de dire ça. Toi tu as le micro du mec qui pose des questions dans le public. Ah de ouf. Bonsoir. 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 Il est là. Il a sucette le pantacourt. On est parti. Ok. Un short. Un short de beau gosse, c'est pareil. Petite question. Je cache parce qu'il regarde, il triche. Il y a un thread sur le club poker qui a le plus de pages. Ouais. C'est le thread qui s'appelle le poker en ligne truqué. Le poker truqué. Voilà. Vraiment voilà. Combien de pages ? Combien de pages ? Allez, donnez un chiffre. Combien de pages ? C'est le thread avec le plus de pages du club poker ? Il y a des threads où il y avait… Ils étaient pleins je crois. Ils étaient pleins donc du coup il y a eu une deuxième version qui a été faite. Je demande… Non mais là on parle du thread qui a le plus de pages. Donc s'il y a deux threads… Ça compte pas. Tu bois de l'ai-tie ? Ecoute… On a pris 20 minutes à trouver les réponses. On peut dire que c'est peut-être pas la vérité mais en tout cas c'est notre réponse. Donc donnez un chiffre. Donne un chiffre. Allez. Regarde. 500. On a 500 ici. Chloé. Je dirais 700. 700. 701. Quel bâtard ! Quel bâtard ! Franchement vous jouez pas, vous jouez la gagne. Franchement vous êtes des merdes, je suis désolé. C'est clair. Et du coup on est trop obligé. 1000 ? 10 000 putain ! 10 000 ! Non ! 10 000 ! Tu dis la réponse 1000. Ah putain ! Et la réponse c'est 1070 pages. Donc c'est toi qui bois donc c'est nous. Bah je le bois du coup. Bah votre santé hein ! Bah vas-y. Mais c'est vrai, Choucroutard au tout début où il a commencé à avoir la cloche sur les streams, il nous a fait découvrir le thread dans le zoo sur les cool stories, les CSB. Ça c'était une découverte fantastique. Déjà découvrir le zoo c'est une découverte. J'en ai appris beaucoup. Quand tu arrives sur un forum, tu peux aller que pas... Tu te demandes comment ? C'est le condensé de toutes les meilleures cool stories du zoo et c'est... Tu te demandes comment c'est le jour où ces histoires là c'est tellement... Un travail d'archive fait par ce bon deux oreilles... Deux oreilles qu'on embrasse. Qu'on embrasse, qui a disparu du forum. Deux oreilles revient. Feu deux oreilles que je n'ai pas connues. Change pas, reste toi même. Date de création du forum ? Date de création du forum ? Ah, si, attends, non. Bah vas-y, tente, 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 tente. Lance-toi, lance-toi. Lance-toi, lance-toi, lance-toi. Lance-toi, lance-toi, lance-toi. Date de création du forum ? Mais genre dans sa toute première version... Exactement. Le tout premier truc. D'après la définition de création... De la date de création, on savait pas après ça. C'est exactement ça. On est d'accord. Moi je dirais genre 2001 ou 2003. 2001 ou 2003, lance-toi. Bah je dirais 2001. 2001, ok. Moi je crois que c'est 2003. 2003. Ah vas-y, Nick. Attends, j'ai pas la réponse. Moi j'ai la réponse et j'ai la date exacte. Non, j'ai la date exacte, donc tu peux te lancer à donner une date. Bah alors, mais j'ai la même... Ah mais oui, mais putain, j'ai rajouté un 1. Mais je me disais que c'était bizarre. Je crois que c'est entre 2002 et 2003. C'est dans ces eaux là mais... Vas-y. Bah donne, donne. J'étais quand même pas loin. Alors t'as dit quoi ? Putain, j'ai dit 2001 moi. T'as dit 2001 ? T'as dit 2002 ? C'est Regat qui a la bonne réponse, c'est le 15 juillet 2003. Voilà. C'est mon anniversaire. C'est le jour de mon anniversaire. Incroyable. C'est fou hein. Mais qu'est-ce que tu mens surtout. Non mais véridique, je suis née le 15 juillet. T'es née le 15 juillet. Moi je croyais que c'était en réversaire, c'est juste le 15 juillet 2003. Du coup on était débarrassé, on était tranquille tu vois. Attends, t'es née le... T'es pas née en 2003. Non, je suis pas née en 2003 non plus. Je suis née en 2003. Non, non, s'il te plaît hein. Ça va. Non mais euh... Mais non non, 15 juillet. Bah on s'en fout le coup. Voilà. Bah non, bah on s'en fout pas. Santé. C'est quand même anniversaire, c'est pas mal. Voilà. Alors, l'année maintenant, création de la radio. C'est pas la même année du coup. On a donné un indice tout à l'heure. Bah oui, c'est... Ah, vous avez un indice ? Bah oui, c'est la 15ème saison. Bah oui, c'est la 15ème saison. Je le savais ça. Vous êtes bon en maths ou vous êtes pas bon en maths ? Quelle année du coup ? Le jour peut-être ? Le jour ça va être chaud. Ah le jour je l'ai pas Lolo je t'avoue. Mais je crois que c'était pas en septembre, c'est venu en cours d'année. Ah, peut-être ou peut-être pas. Je crois. Faut une année, faut une année. Ça fait 2006 ? On a 2006. D'après un savant calcul. D'après un savant calcul mathématique. Bah oui, 2006. On t'a reconnu Einstein. On a 2006. Ça va être 2005. Écoutez, j'ai un... Et on a 2007. Je suis aussi bonne en maths. Bah c'est 2007. On a 2007 parce que lui il boit de la bière, pas mal. Merde, attends. Non, c'est 2007. Merde, c'est 2007. Mais oui, c'est 2007. Bah non, c'est 2007. Bien sûr. On commence. Et c'était quoi la date exact du coup ? J'ai pas... Lolo, c'est quoi la date exact de la création de la radio ? 30 octobre. 30 octobre. Mais attends, mais c'est... Non, je vais pas me réutiliser la radio. Ok ? On parle pas de maths. Bah, 15ème saison, genre... Ça fait 16 ans, non ? Ça fait 16 ans, mais c'est la 15ème saison. On la commence. Donc du coup, ça fait 2007. Ah ouais, non mais attends, mon calcul était pas dégueulasse non plus. Tu vois, genre... Eh mais j'aurais fait le même. Merci. Tout le monde se fout de ma gueule là. T'es aussi, t'es pas allé au lycée. Mais lui aussi, il a une bankroll d'1,89€. Enfin, donc c'est normal. Sauf que moi, ça fait vachement plus longtemps que j'ai. Et moi, je fais vivre 4 personnes dessus. C'est beau. C'est ça qui est chaud. C'est vraiment pas cher, Besançon. Allez, je te... Euh... Le nombre de membres du CP. Ça, c'est dur. C'est pas marqué en haut du CP ? C'est marqué en bas du CP. C'est marqué en bas du CP. Mais du coup, c'est marqué. Et donc, c'est Choucroutard qui va répondre en premier. Allez, Choucroutard en premier. Si, si, en premier. Si, 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 en premier. En premier, Choucroutard. Un nombre de membres ? Euh... 14 000. Alors, toi... 14 000. Regarde, ça a pouffé derrière toi. Genre, lol. Genre, c'était limite irrespectueux. C'est limite... En enlevant les multis. En enlevant les multis. T'es plus invité, t'es plus invité. Je pense que c'est... Parce qu'il y a Robin... Non, mais les multis comptent pas, là. On parle vraiment de membres depuis la création. Combien de membres ? Je dirais... 800 000. 800 000 ? Ah, mais... Lolo a eu des étoiles dans les yeux. Moi, je dirais... Un milliard ! Des étoiles dans les yeux. Je dirais pourquoi ? Mais parce qu'il y a plein de comptes inactifs ou qui n'existent plus depuis 15 ans. Mais c'est vrai qu'en fait, là, c'est les comptes actifs qu'on voit en bas. On voit pas les comptes créés. Non, c'est les inscrits. C'est les inscrits. Ça me paraît mousser. Ça, vous avez aucune idée du milieu du poker, quand même. Attends, elle a pas répondu combien ? Bah, écoute, entre 800 000 et 14 000, je pense que j'ai une marge de manœuvre... Elle est pas mal, elle est pas mal. Tu peux faire un beau créneau, vas-y. Ouais, j'ai failli faire la veine et puis je me suis dit non, c'est nul. Oui, mais moi, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait. C'est que j'anime l'émission et qu'il y a... Calme-toi ! Calme-toi, Steve. Comment tu l'appelles ? Respecte-moi un peu, s'il te plaît. Ecoutez, respectez-moi. Euh... Non, je dirais... Du coup, je dirais... Je sais pas... 100 000 ? Ouh, on est vraiment pas loin. 113 712. Alors ? Alors ? C'était hier, du coup, à 14h, c'était le chiffre. J'ai juste oublié un 0. C'est vrai, t'as oublié un 0. Par contre, tu vas boire ton p-shot. Et qui a parié et que j'aurais aucune réponse ? Il a tellement... Qui a parié ça ? On a le droit de prendre un shot d'autre chose. Bah, c'est à toi de prendre un shot... Ouais, bah... T'en as un devant toi, là. Fais pas chier. Il y en a qui est là. C'est pas le difficile. Non, mais 14 000, t'as craché sur le patron. T'es obligé de boire. Faut pas déconner, quoi. C'est clair. Mais pour le coup, je pensais que c'était beaucoup plus ça, avec tous les comptes inactifs qu'il y a pu... Du coup, tu vas continuer à bosser pour lui, quand même ? Jusqu'à ce qu'on atteigne les 800 000, et puis après... N'hésite pas à charbonner. C'est le moment. Il va falloir bosser longtemps. Il va falloir bosser longtemps. C'est la version combien du club poker, là ? Oh, putain. Oh, putain. Mais non, mais on en a parlé. On n'était pas nés. Non, mais tu n'écoutes pas. Il y a des gens qui te disent qu'il y a des choses à corriger. Et à un moment donné, t'as dit oui, mais ce sera dans la version. Et ben voilà. Il faut la réponse du coup maintenant. Quatre. On a quatre chez Choutrouta. Quatre à ma gauche. Cinq. Cinq en face de moi. N'hésite pas, suive ton instinct. N'hésite pas, suive ton instinct. Ouais, ouais, je vais payer paires de vides contre les S, là. N'hésite pas. Il y a deux, trois aides dans le chat. Non, je dirais... J'aurais dit quatre aussi, en vrai. Donc, tu es nulle en stratégie. Quand on te dit de suivre ton instinct. On te dit de suivre son pritain d'instinct. C'est la 6. Allez, tu finis tout. Choutrouta, suive ton vert, s'il te plaît. Merci beaucoup. Très bien, du coup. Oui, voilà. Comme ça, c'est bon. C'est bon. Est-ce qu'on a le droit de parler de la version 7 ou pas ? Il faut regarder Webmaster. Je crois qu'il est déjà en train de penser au prochain sandwich. Il faudrait demander à Nico, surtout. Il y a une version 7 qui est prévue, là ? Ok, d'accord. Non. En tout cas, il te l'avance super bien. Ne soyez pas pressé. Ne soyez pas pressé. Moi, je vous propose qu'on fasse une petite partie technique. Et je te propose, choutrouta, de rester avec nous. Parce que, en fait... Attends, sinon j'ai un autre quiz. Sinon, au pire. Oula. J'ai peur. Qui est pas mal. Qui est pas mal, le mec il vend. J'ai peur. Un quiz. Et j'ai bossé. Et l'échec de pas le faire. Vas-y. Non, alors le concept... Ça t'a pris 5 minutes en plus. Ça m'a pris environ 9 minutes 50. Vas-y. Le concept est très basique. C'est un qui a la plus grosse. D'accord. Je me sens super à l'aise. Qui a la plus grosse, c'est très simple. Je vais vous donner deux noms. Et il faut me dire qui a la plus grosse Endon Mob. C'est très basique. Je me suis remercie du jet 27 sur mon t-shirt blanc. C'est très basique. Mais c'est pas grave. Bah moi c'est un flip pour le coup. C'est un flip à chaque fois mais tu vas voir que tu connais certains noms. Mais un flip t'auras quand même une 100 sur 3. Mais il y aura encore des gens pour... Et moi je te dis ouais. Tu dis oui t'es. Moi en fait je ne t'écoute pas. Et bah super sympa. Et vous allez voir que c'est... Merci beaucoup. Et vous allez connaître... Je pense que vous allez connaître pas mal de noms. C'est une spéciale couvreur. Ok ? Et moi je peux dire que j'ai Endon Mob. Mais t'es peut-être dedans. T'es peut-être dedans. On commence tout de suite. Qui a la plus grosse entre Harper et Jules ? C'est facile... Jules c'est le nom d'un couvreur. Comment je joue ? Il a pas la ronde. Bah je pense que Harper il a du prendre une tonne avec son deep run du main. Harper c'est 33 000€. Jules il avait fait un EPT en gain. Harper c'est 33 000€. Jules il a fait un EPT en gain. Comme ça. Parce que Steven... Oh là là ! J'ai tout donné là ! Jules il a fait plus de tournois. Ouais il fait beaucoup de tournois. Steven tu dis quoi ? Chloé elle est sur Jules. On est Harper chez Steven. Moi je mets tout sur le main des WSOP alors Harper. Harper chez Max. Choucroutard. Harper. Moi je dis Jules pour pas faire un problème. Moi c'est pour la cote. C'est Harper mais c'est moins de 2000$ d'écart. 33 000 et 31 000. C'est close. C'est close. Deuxième. Entre Fabien Richard et Florence Mazet. Florence parce que c'est une zone. Entre Fabien Richard et Steven Liardo. En tout cas il y a beaucoup d'amour. Je sais que je viens de lui dire coucou. Fais un gros bisou à notre Flo Flo. Voilà c'est la dédicace. C'est la dédicace. Alors du coup Flo Flo et Fabien Richard. Oh putain. On sait que ça va être close. Oui bah oui. On va dire Flo Flo. Flo Flo elle a fait des ladies. Elle a fait plein de ladies. Il y a des ladies chez Flo Flo forcément. On va dire Flo Flo. On est chez Flo Flo chez Max. Chloé. Moi j'ai dit Florence. Florence. Floflo. Floflo. Laure Fla on sait pas qui c'est. La Fla. On ne sait pas qui c'est. La Fla. On ne sait pas qui c'est Flo Flo qui qui dit j'ai plus de lead, donc je vais prendre Fabien Richard moi. C'est la question mais c'est ça. C'est vrai elle a plus. Elle a la die, mais ça c'est assez close hein. C'est moins de 3000. 21 000 et 18 000. Fabien Richard. Attention. Bataille d'égo du club poker. Steven et. Gaël Jodon. Contre Von style. Oh! Qu'il y a la plus grosse. En tout cas j'espère que c'est Gaël. Moi j'espère que c'est Gaël On a Gaël chez Comanche Et mec, ah non mais en fait en plus je la connais celle de Steven Steven il a genre 20 000 dollars Steven il a gagné deux tournois live Moi j'ai dit rien Max, il a gagné Gaël ou Steven ? Mais Steven largeauce quoi Moi je dirais Steven pour être corpo Parce que Gaël c'est pas corpo Ouais mais je sais pas qui c'est Gaël Tu sais pas qui c'est de connasse Tu vois les meufs elles sont Elles sont encore plus jalouse des autres meufs Mais pas du tout juste avant j'ai dit Florence Et bah on l'appelle tout de suite Et bah non c'est Gaël 11 500 et 25 c'est 9 000 Et ouais c'est Gaël qui est devant Mais c'est vrai qu'elle En même temps elle tourne beaucoup sur le circuit Elle tourne beaucoup tu m'étonnes C'est dégueulasse ce que t'es en train de dire C'est vraiment pas la connaître Alors Fosto On continue Fosto contre Kinshu Kinshu Après Fosto il avait joué un peu à Marrakech Après ça peut jouer à une paire Pour le coup Fosto en ligne pendant le confinement il a cartonné Non là c'est Endon Mob Ouais ouais mais pour le jeu pendant le confinement il a fait pas mal On a Kinshu chez Steven Ouais Kinshu je pense Kinshu chez Max Bon je vais me rejoindre à la majorité Je vais me faire une raison Kinshu C'est toujours Kinshu qui profite C'est Kinshu mais pas si loin que ça Il a que 500 balles de plus 2000 contre 2005 Ouais c'est pas énorme 2000 contre 2005 Attention Oh putain tu m'as pas mis Attention là on attaque les gros Les gros Qu'ont gagné pas mal d'oseilles Attention On est chez Mama 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 C'est Mama Contre Greg Serra-Maillard Non mais non c'est Greg Mais non c'est Greg il a gagné Il a fait deuxième Il a fait deuxième d'un WPT Greg il a fait deuxième d'un WPT On a Greg Mais Mama c'est deux ou trois premières lignes Endon Mob C'est que des victoires C'est premier 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 Moi je dis Mama pour la cote On a Mama chez Chloé Ça veut exactement rien dire ce que tu viens de dire Moi démerdez-vous Je sais je dis Mama Démerdez-vous ça fait deux fois que je le dis Je suis très consciente Mama L'autre je sais pas qui c'est Mama Je sais pas ce que je dis Greg Il est chez Greg Et c'est Mama Mama 124 000 contre 119 000 C'est le seul mot que je connais Que je me punisse Choucroute Il est à ta gauche Alors maintenant on a Tu sais combien ? Combien c'était ? 124 pour Mama Et 119 pour C'est marrant parce que le mec il lui reste zéro par contre C'est ça qui est fou Alors attention maintenant Bon il y en a un qui connaîtra peut-être la réponse Regat Braise Attention Contre Bendo Je sais pas qui c'est Regat 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 Je sais pas qui c'est Moi je sais C'est un couvert Sur une des Une des Une des Des mobs Putain Bendo Franchement on doit être sur des petites Non mais attends On doit être sur des Des mobs A mon niveau Je peux vous donner Non Non Même pas Je peux vous donner Celle de Max Je peux vous donner Celle de Max C'est 164 dollars Et quand on ne se moque pas J'ai une ligne Pour mon premier tournoi Là il y en plus C'était le WPT Dipsac à Paris Oui c'est une ligne J'ai fait un turbo J'avais Jules Pochy à côté de moi Voilà C'est 164 dollars Donc Bendo Et Bendo il faut qu'il ait gagné Mais Bendo quand est-ce qu'il a fait un tournoi de sa vie C'est ça le truc Il a fait un truc journaliste quoi Bendo Combien ? Là on a Max Vous le savez 164 Max Qu'est-ce que tu réponds ? Ça doit jouer à 30 dollars quoi Je pense que je suis en dessous Ok donc tu dis Bendo Chloé ? Moi je dis Max pour le principe quoi Max ? Moi je dis Bendo pour la cote Max ? Max ? Tu vois t'as compris C'est 190 dollars Ça se joue à 25 dollars C'est combien alors ? C'est 190 pour Bendo Ah ! Bouffe ! Bouffe bien ! Tu bois pas mais par contre t'es bourré J'avais tenu plus d'une heure avec 5 blindes Et j'ai passé la bulle avec 2 blindes en faisant tapis T'es vraiment en train de nous raconter ça T'es vraiment en train de nous raconter ça J'étais fier Alors Allez Une petite coureur un peu old school Max Arnoux contre Tommy Mandel Voilà Là faut connaître Ouh là alors là Tommy Snap chez Steven Tommy Tommy Snap 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 C'était Snap C'est alcoolique C'est vrai qu'il avait gagné un Ouais il avait Mais est-ce qu'ils sont sur les mêmes Non Max Arnoux il avait gagné un Even Il avait gagné mon premier Celui Max Arnoux c'est 3500 C'est online Max Arnoux beaucoup 3500 Max Arnoux Non il avait gagné un Even Journalist aussi 3500 Max Arnoux Oui c'était à Vegas Bah je dirais l'autre Pas Max Tommy Mandel Tommy Mandel chez Max Chloé Tu dis pas l'autre C'est quoi le premier ? Max Arnoux ou Tommy Max ou Tommy Max Max chez Chloé Choucroutin Max c'est Tommy Ouais 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 Euh comment je Bonjour Pardon ? Qu'est-ce que tu veux savoir ? Max ou Tommy ? Oh je vais dire Tommy Ouais c'est Tommy 3005 contre 5008 Tommy Oh oh alerte au gogol Bon là on est Là je vais le dire Ça n'a rien Alors par contre Je viens de le mettre Ça n'a rien à voir En fait c'est Tommy Parce qu'il est handicapé En Salos Park Alors que Tommy Non mais parce que Tommy Il y a Tommy Mandel Ça n'a rien à voir J'adore Tommy Et j'adore Max Et je les embrasse C'est quand t'as fait une boulette Si j'adore Vraiment c'est hyper raté mon truc J'en ai deux autres Mais bon là avant On n'est pas dans les couvreurs J'appuie sur tous les boutons Que j'ai Dans le lot Allez j'en ai deux autres Bon dans le lot Il n'y a qu'un couvreur Mais c'est des personnes Qui sont dans le poker Ok Non mais c'est pas les couvreurs C'est pas les couvreurs J'ai Loïc Zans Qui ça ? Contre Julien Tissot Allez bonne soirée En tout cas je sais Je sais que Loïc Zans Contre Julien Tissot Moi je dirais Loïc Zans Il avait fait une perf Dans un C'est 11 000 Loïc Loïc Zans Je dirais Loïc Zans C'est chez Comanche C'est dur à dire Ouais J'ai embrouillé J'ai un bruit Julien Tissot Ok on ne dit pas l'autre On dit On dit Julien Je crois que Julien Tissot A fait pas mal de tournois Quand les clubs ont ouvert de ça Je crois Je ne connais pas Julien Tissot C'est l'amateur de poker Chloé Julien Loïc Est-ce que tu vois Et Louis Plenel Tu vois Louis Plenel Il est en dessous Non mais c'est lui Qui a le site Les clubs de jeux parisiens Il y a toute l'actu Sur les clubs de jeux Du coup c'est Julien Non Julien qui a 12 000 Et 11 000 Mais non Il a 12 000 Allez attends On attaque On attaque du plus lourd On attaque du plus lourd Tapis volant Contre François Montmirail Tapis Non j'ai dit Il y a les fans On a du tapis Dans le public Moi je rejoins les fans tapis Je ne sais pas qui Attends dedans Moi j'ai envie de vous dire Tapis je peux vous dire Tapis c'est 77 000 Putain Elle est le premier Qui répond dans le chat Répondez moi dans le chat Donnez moi la bonne réponse On ne gagne rien On n'a pas d'accord Tapis ou François Tapis il a coaché Alex Luneau Moi je dirais Il a Pas au poker Il y a 77 000 77 000 Bah allo je ne vais pas te dire Sinon tu as la réponse Bah oui Tu m'as pris pour un con Ah c'est tant têtier Alors il y a On a pas mal de tapis Il y a tapis 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 On est très corporel Dans le chat Fanny Sophie Elle est là Elle répond Tapis Moi je dirais François Montmirail Le mec il joue Depuis 2000 ans Il joue depuis 92 Il fallait A l'époque Avec une carte Il gagnait de l'argent Quand il jouait François C'est du hold Je n'ai pas la fin de cette van Tapis il a fait ITM sur le WSOP Ou il a juste fait Ouais Bien sûr En TF avec Negranou Enfin en table télévisée En table télévisée Il a 70 000 C'est con Est-ce qu'il avait juste été sur la table télé Ou il a fait ITM Je ne le savais plus Est-ce que tu sais qui c'est Clocher On nous demande Est-ce que tu sais qui c'est tapis volant Est-ce que j'ai la tronche de quelqu'un Qui c'est qui est tapis volant Un tapis volant c'est un C'est un couvre-lant C'est cool C'est l'un des meilleurs vidéastes du poker C'est celui qui nous a tendu Les plus belles vidéos Voilà Victor Saumont C'est Victor Saumont C'est Victor D'accord Mais j'ai déjà vu le nom quelque part Non parce que Saumont ça doit te parler C'est un poisson Mais non Tapis volant Oui ça doit te parler aussi Aladin Aladin Non je ne sais pas Non ça c'est un mauvais souvenir d'Aladin Mais Ah tu veux te confier Non non On en a parlé tout à l'heure Bah oui ma paire de 8 Contre Nouda Ah oui Je n'avais pas fait le Moi je pensais à autre chose Non 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 Mais j'ai déjà vu ce pseudo Quelque part ou je ne sais pas D'accord C'est lui qui fait le montage Des Systèmes Wall Stars Par exemple Ah bah oui c'est ça Bah voilà C'est pour ça que j'ai déjà entendu le nom Le mec il a 70 000 d'un non-moms Mais par contre C'est un petit montage Ce petit montage En 50 balles Donc moi je dirais C'est François Montmirel Je suis sûr Non c'est tapis Putain C'est tapis C'est tapis C'est tapis Avec belle avance quand même Parce que François c'est 55 000 D'accord Lui il avait une non-moms en franc Il est là le livre En plus c'était des francs 55 000 francs Ah oui Ouais voilà c'est tout Pour ce petit C'est pas putain Il n'y a même pas mal 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 J'ai dit Tu n'es pas mis dans les couvrards J'avoue Ah putain Alors moi j'en ai mis Comment je contre Chichi Qui a la plus grosse A votre avis Comment je contre Chichi Bah Chichi je pense Parce que là il n'y a pas un égal De 500 balles Ah bah il y a 15 000 balles Non c'est moi Mais après moi j'en ai deux Mais les deux sont au dessus de toi Moi Moi c'est de la merde Moi c'est pas ouf Ma première ligne Ma première ligne que j'ai eue C'était une ligne à 70 balles Et ils l'ont donné à mon homonyme dans le poker A un autre mec qui s'appelait comme moi Moi j'ai Nicolas Achat Wips Moi j'ai que 3 lignes Il n'y en a pas beaucoup Mais c'est 15 000 je crois Oh ça ouais c'est 15 000 Eh de toute façon c'est quoi 15 000 ? Je les ai Eh ça va Large Ça passe dans les sandwichs Eh l'oseille mon bol des couilles Mon bol des couilles frère Petite partie technique ? Partie technique Ah ouais putain Bah il faut que j'aille la mettre Ça va Attends Allez C'est parti Partie technique Eh Chloé alors regarde Ça monte pas mal de fois Tu veux aller faire publier encore ? Non mais Non mais c'est ton amour Tu peux y aller Non 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 du tout Je me dis juste la partie technique Ah Bah oui mais c'est le Voilà Le seul La seule réaction dans ma tête C'est le Ah Très bien C'était ça ton chat ? Oui D'accord Oui bah du coup oui Donc partie technique On vous met une petite main On vous pose des questions Ça va aller ? Pourquoi ? Oui Pourquoi t'as la première J'ai tout le temps envie de me tuer ? Ça va aller ? Ouais Non bah allez Une petite partie technique Tu joues un peu hold'em ? Ouais ouais Eh bah c'est très bien Très bien C'est du Rassure moi C'est du cash game Chichi ? C'est du raze C'est du cash game Ou c'est du tournoi ? C'est du cash game Ah C'est la rentrée On a envie de se faire plaisir Ah putain En plus de la 25-50 C'est du cash game Exactement On est en 25-50 Donc on a On a 6000 dollars de tapis C'est des vrais dollars Donc bah Chloé bientôt Attends 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 Demain Let's go Demain t'enflammes pas Deux trois jours Chichi On se forme Attends on a pas mis le jingle De la partie technique Ah pardon C'est la partie technique Cuir, 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 moustache Cuir, 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 moustache Cuir, 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 moustache Cuir, 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 moustache Présenté par Chichi Testi Teste J'ai Malheureusement Marie qui est dans le public N'est pas témoin de ce scandale Mais je préférais quand c'était Marie Qui me faisait mon jingle Et il y a où le jingle Fait par Négret à nous ? Non Maintenant c'est Comange Qui parle de cuir et de moustache Désolé Alors qu'elle avait tellement bossé Moi j'aimais ton jingle Marie Ça je peux Allez Petite partie technique C'est parti Ah oui Carrément le mec est parti avec un micro Chercher une bouteille de bière Ok Bah oui mais ça va Ça va 2021 On attaque la partie technique Nous on est dans la peau de David Jones 9,22 Donc un règle Un règle Un règle Un gros règle Des high stakes Donc voilà on est sur une 25,50 Qui a fold du bouton Il va y avoir un open 3x de l'asmo blind Classique Nous on est en big blind Ah bah Et mon col Spoiler Spoiler Ça on a gagné 5 minutes Bon En gros Mais pas play Mais juste suivant Mais jamais play Voilà comme ça tu Alors La small blind a open 3x Donc 150 dollars On a roi dame en big blind Qu'est-ce qu'on fait ici ? Est-ce qu'on paye ? Ou est-ce qu'on 3-bet ? Bon personne va folle Ou est-ce qu'on se couche ? Peut-être Non personne Personne va folle La roi reine Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que tu fais ici avec roi reine ? Vous risquez d'être surpris Est-ce qu'on peut faire ? Je sais pas Non mais je call J'ai vu je call Non 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 Qu'est-ce que vraiment toi tu ferais ? Est-ce que tu relances ou tu payes ? Non non je paye Je paye Ok tu relances pas je paye Ok Max ? Euh selon Alors si c'est une merde ou pas quoi ? Selon le profil soit call soit 3-bet Tu 3-bet quand ? Quand il est faible ou quand il est fort ? Euh quand Un jour En tout cas Ça dépend du sol Si je t'étais À la fin de cette phase Exactement Qu'est-ce que tu fais tu couta ? Moi je call Ok on part pour payer Comment je... Euh ouais je vais payer Ouais on part pour payer Moi aussi je paye On voit le flop Et du coup il nous a pas répondu Maxime Il a dit ça dépend du sol Non mais c'est par exemple Là on est en cash Si je vois qu'il essaie de me voler les blindes régulièrement Tout le temps ? Et ben je vais le 3-bet Pourquoi ? S'il te lève la patte Tu fais pipi Tu 3-bet Euh parce que S'il le fait souvent On sait qu'il le fait avec une range assez large Donc avec cette main là Je domine quand même Ça range large Ça range large Alright Alors on a payé On se retrouve sur un board Bah pas trop mal pour nous Roi 7-4 Aucun tirage couleur Bah on a quasiment top pair Top kicker Le pot fait TP-TK Et je l'imente Et tu vois On y revient Tu vois comme quoi ça sert dans la vie Et dans ton CV tu verras Ça fera un truc de ouf Le pot fait 300 Et notre ami c-bet un peu moins d'un tiers Il fait 89 dollars dans 300 C'est trop tard pour mettre les applaudissements Parce que j'ai galéré pour les trouver Tu vois Il y a 3 du temps Merci Tu peux Donc notre ami fait un petit c-bet ici On a top pair Quasiment top kicker Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on paye ? Est-ce qu'on relance ? C'est quoi un peu le plan ? Chloé en premier C'est dégueulasse Tu peux me tutoyer Euh Non en vrai je pense que Je pense que je paye Moi je pense que je paye juste Pas pour payer Je suis assez passive moi Ok je veux pas tout savoir Oh putain on peut rien dire A toi Tu peux vraiment rien dire Vous êtes Non mais tu peux le tutoyer Ah oui tu t'as rien dit Moi j'ai rien dit Oui Max Euh oui payé aussi On part pour payer Choucroutard Pareil je paye On craint pas grand chose On a pas envie de le faire fuir Ok comment je Bon je fais tapis Il y a quand même 389 dollars au milieu Eh ma voix c'est pas mal Qu'est-ce que tu fais ? Tu relances ou Tu payes ? Roi 7-4 Il a fait combien ? Il a fait moins de 20 tiers 20% en pote Ouais c'est ça A peu près 25 Ouais 25% Euh Bon je paye On part pour payer On va pas payer On va raise On va raise On fait 328 Donc on relance notre ami Et là Il nous Il nous re-raise On fait 328 Il fait 1052 Qu'est-ce qu'on fait maintenant ici Est-ce que Bah comment je ferais Tapis Est-ce qu'on paye Ou ou est-ce qu'on On just call Ou éventuellement On se couche Qui fait quoi ? Choucrouta J'ai aucune idée De ce qu'ils font À ces limites là Bah 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 Je broie Et je fais tapis Tu peux dire En vrai Il n'y a pas de mauvaise réponse Enfin si Mais il ne faut pas le dire Qu'est-ce que tu fais ? Je paye On part pour payer On paye chez Choukotin Max ? Je pense que je paye aussi Ok Chloé ? Je pense que je paye aussi Mais parce que je suis trop curieuse Ah Parce que En général C'est une bonne qualité au poker En vrai La question Voilà Faut découvrir les choses Faut payer La question c'est Avec quoi est-ce que je relance ici ? Bah c'est ça C'est ça la question Que je me pose pas moi Tu vois C'est fou Pas encore Pas encore Pas encore Pas encore Dans le public C'est quoi A peu près C'est quoi C'est quoi le mood On paye On se couche On ne sait pas Déjà pourquoi on a raise au flop C'est ma question Tu vas te calmer On te demande Si tu payes Si tu te couches Non le raise au flop Et logique T'es contre un petit bet T'es sur le top de ta range Sur un board drive Tu peux raise Moi j'ai pas de problème Avec le raise Mais ça sert à quoi de raise Là sur un board aussi drive Mais tu niques sa mère Non si tu peux raise Bah en bataille de blind Les range sont tellement larges Que t'es obligé de raise Certainement en bluff Ah non Non c'est bataille de blind Ah parce que ça change tout Ah bah oui Ah d'accord Ça viendra plus tard Ça les position Mais tu verras Je parle que de poker Non mais Je vais pas Je vais pas Mais si Mais dis-moi ta gueule Si j'essaye Je te travaille On représente plein de rois Enfin Tiens Pardon Ah oui la sucette Vas-y Oui tu peux Parle-le-en On représente plein de rois Là quand il raise Je pense qu'il y a top 2 Il y a des brelants Je pense pas qu'il fasse ça Avec un moins bon roi Donc Tu pars pour te coucher Je pense que je me couche Mais bon Voilà On a aucune info sur le mec Mais C'est un bon joueur Voilà On est un bon joueur Et lui aussi On est entre deux bons joueurs Je sais pas ce qu'on fout dans le coup Mais du coup Bah je colle Alors on avance Attends Attends on va demander la réponse On va demander à Bazou 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 La réponse c'est quoi ? Non je sais pas Moi aussi je relance au flop par contre Une partie du temps Et je pense que je paye Mais en gros ça va paralyser assez l'action En fait en réalité Ici on est d'accord En fait il joue un peu Son avantage de range Et il peut Il peut Genre il peut 3-bet flop Genre des bloqueurs Des 4x Des 7x Ouais franchement Je sais pas du tout Avec quoi il fait ça Mais On était On était à peu près 120 dip Ouais 120 dip Et au flop Tu vas plus raise que call En fait parce qu'il fait vraiment Un tout petit c-bet Tu vas raise quand même Plus que call Bah surtout qu'il utilise Vraiment un tout petit sizing Je me demande s'il fait toute sa range Donc s'il fait toute sa range Ça va être raise Quasiment tout le temps S'il avait fait un sizing Un peu plus cher Peut-être Je ferais moite moite Sinon ouais Mais là du coup tu call On call sur son En théorie après On va voir ce qu'il y a se passer Là c'est à la radio Peut-être que discrètement Quand je suis chez moi Je vais faller Tu regardes à gauche A droite Et tu falles J'ai tenté un truc Mais ça il faut pas le dire Tu vois Mais selon la théorie On va pas passer un roi Je t'ai connu à une époque T'aurais fait un petit click back Là Ouais ça va C'est fini tout ça Si on vient par dessus On est obligé de faire papier Si Si on vient par dessus On est obligé de faire tapis Ah si on raise Après raise Je pense que c'est le pire déplay possible C'est fou fou C'est fou fou C'est un peu fou fou Non non On a regardé à droite à gauche Bon il y avait des gens Qui nous regardaient Donc on a payé On a payé On voit la turn La turn On sait qu'on s'est embarqué Dans une belle aventure Ouais L'aventure est bien Ça va être une belle aventure Le pot est sympa Le pot est gros La turn c'est le valet de carreau Donc roi 7-4 valet Valet de carreau Qui amène un backdoor flush Là normalement il va faire Allez il va faire 700 Le pot fait 2400 Et là il va checker Donc c'est bien Première main de la saison Comment je commence à tromper Moi je suis content de moi Il faudra choisir l'option Que je choisis pas Qu'est-ce qu'on fait maintenant Notre ami check Est-ce qu'on check back tranquillou On contrôle la taille du pot Et on voit river Ou est-ce qu'on mise Cette turn C'est cool là Généralement c'est check check Et ensuite il fait tapis Ou overbet Et toi t'es gros mal de tête Tu sais pas comment Mais il va faire tapis river En tout cas on aura peut-être eu Peut-être une décision Chloé tu fais quoi ici Moi je pense que je check Ok on part pour checker Moi si je peux aller voir De la carte gratos T'es purement tranquille Je peux voir de la carte gratos On y va On y va Lui aussi tu sais De toute façon la choucroutard Il est dans le chat Il est en train de me dire tranquille Non en fait en vrai Avec la time bank et tout Je pense que je suis juste en panique En train de me dire Attends il check Mais avant il avait misé Mais qu'est-ce que je fais Mais voilà je check On part pour checker Choucroutard J'ai envie de miser Mais si je me fais raise Tu fais combien du coup si tu mises ? Tu fais petit ? Moyen ? Cher ? Quelle école ? Il y a 2004 au milieu Il nous reste 5000 d'arrière Il nous reste 10 minutes d'émission Tu peux être décidé avant la fin Petit Petit ok École petit Petit sizing ok Max ? Une blinde Une demi blinde Je check parce qu'il nous dit Juste avant qu'il n'est pas Totalement en pampa Donc si on est loin derrière Pour toi t'es loin devant Ou loin derrière Du coup tu check tranquille Ou pas Ou on est à égalité Ou on split Ou alors on est à égalité Ok C'est vrai qu'on n'entend pas souvent au poker C'est vrai ? Allez on partage On partage Égalité Comanche ? Alors en fait Je vais me tromper Je sens qu'on va check Et qu'il va faire tapis river Sinon c'est pas rigolo Parce qu'en fait là sinon Si on mise il va pas check raise On va checker Il va faire tapis river Ok Donc moi j'envie Moi je crois pas à moi Moi j'envie de miser tout petit J'envais quand même envie De miser tout petit la term Ok moi j'envie de miser tout petit la turn On va miser tout petit la turn On fait 500 dans 2004 Et on se fait check raise Évidemment Évidemment Bah c'est malin Comment ça dit ? Évidemment on sera jamais check raise Mais bah pourtant Alors que nous on allait voir la carte J'ai déjà oublié J'ai oublié J'ai oublié J'ai oublié On se fait check raise encore une fois On a fait 500 Donc on a fait un cinquième pot On se fait check raise 1009 Bon est-ce que là Maintenant on rejette nos cartes Charlotte était partante Dès le flop Maintenant turn Ça valide un petit peu Sa décision Qu'est-ce qu'on fait ici ? Moi je pense que je me taille Toi tu te couches ? Ah ouais moi je me couche Je prends les 4400 et tu te casses Ah ouais ouais Ok normal je comprends Moi aussi Voilà moi je pense que là Je me dis ok ça pue Selon l'heure où est la session Si la session s'est bien passée Si c'est une heure paire Ou une heure impaire Ça change tout Ouais bah soit je passe Soit je call Bon là on est là pour jouer Donc on va call Ok on part pour call Chez Max Ou tard Je sais pas Mais il nous reste quoi derrière ? Il va nous rester 3000 Un peu plus 3000 Mais c'est pas un vu de faire tapis là-dessus ? Donc si on veut relancer C'est un tapis Et sinon c'est call ou fold C'est ouais Là on est là pour jouer Donc call Mais c'est vrai que j'aurais plutôt tendance à fold C'est pas ton oseille après tout Ouais Donc je call C'est pas mon oseille Mais si c'est le mien C'est un argument important Ça change beaucoup de choses C'est pas mon oseille Je chauffe Ok on part pour tapis C'est pas son oseille Comment je ? Alors Histoire que je prenne Une très très bonne décision encore Je vais payer Pas pour payer En fait là on sait qu'on va payer On va l'arriver Et qu'on va faire tête Là on va payer Bazou on fait quoi ? On paye ? Moi j'aurais passé Quand Bazou passe C'est vraiment Tout le monde passe C'est vrai Quand même Mais de toute façon Bazou il voulait fold au flop Donc 100% il y a 7-7 Si il y a 2 et 4 On part pour payer On va payer On va payer Allez pas de carreau Et l'arriver Pas de carreau C'est le 8 de carreau Là l'arriver Ah ouais ça c'est chiant ça Vas-y tu peux avancer Ça devrait s'afficher 8 de carreau river Bon allez il fait tapis Bon là on la connait Il fait tapis Est-ce qu'on est rocall notre main ou pas ? On a du coup Alors là il a fait tapis Mais on a 3000 à mettre dans 9000 On a mis 8 à mettre dans 9000 Non 3000 à mettre dans 9000 On a 3000 à mettre dans 9000 Le board c'est roi 7-4 Valet 8 avec backdoor carreau qui rentre On a la dame de carreau en main Est-ce qu'on a une bonne main pour hero call Ou est-ce qu'on jette nos cartes au croupier Et on se dit bon vas-y Il nous reste 3000 dollars Je vais me faire une bonne soirée Et je me casse Alors Max ? Ça me paraît bizarre qu'il... Enfin pour le côté flush Ça me paraît bizarre qu'il aille... Enfin value une flush Parce que ça voudrait dire qu'il a été chercher la flush d'entrée Il a bien pédalé En nous relançant sur relançant En m'allant chercher une flush Je pense que je passe Mais parce que mon roi est derrière Pas à cause de la flush Pas chez Max Chloé, ici d'instinct Bah moi je me suis couché avant Toi tu t'es barrée avant Donc toi je me suis barrée avant Mais en imaginant que je me sois pas barrée Du coup quitte à être là Autant y aller Voilà Mais oui Ça j'aime On va jusqu'au bout On est la coronesse J'aurai folle, j'aurai folle Maintenant que je suis là j'y vais J'aime cette théorie Choucrouta ? Moi j'ai déjà tout mis avant Donc je continue On est là, on est dedans Comment ? Alors En fait je sais pas comment je vais réussir Je vais prendre une mauvaise décision On le sait Peut-être on l'a déjà appris depuis longtemps Je vais me coucher Donc ça veut dire qu'il avait un bluff Je vais me coucher Pas pour se coucher, ok Alors Je donne pas la réponse Je donne pas la réponse Mais en tout cas on a payé On a payé maintenant Un pronostic sur la main D'un adversaire Je vous dis pas si on a gagné ou perdu Mais on a payé Je te jure si on l'a payé Qu'il avait un bluff On a payé Chloré, pronostic sur la main De notre ami en small blind Allspill 888 Je dirais Genre paire de 4 Paire de 4, ok Brelan donc on est derrière Max ? Je le vois avec un Brelan aussi Brelan de 7 du coup ? Oui Brelan de 7 Ok Brelan de 7 Choucrouta ? Ouais 5 et 6 5 et 6 5 et 6 Trèfle Ok on a fait straight Remanche Il a re-check-raise la turn Il a double check-raise C'est bizarre qu'il ait Genre 7x de carreau C'est bizarre Il n'aurait pas check-raise Ça fait pas de sens Il n'aurait pas double check-raise En fait check-raise Il a juste ou brelan Ou flush Mais genre Je vois même pas Quel flush quoi Qu'est-ce qu'il a ? Genre as-roi En fait Tu sais quoi ? Je vais essayer On va voir Tout le temps je me fais niquer Je vais juste dire as-roi de carreau Je vais dire les nuts Pour une fois Parce que je me fais tout le temps avoir Alors la réponse a été donnée Mais c'est pas moi Je vous le dis Et c'est 100% pas moi Il a 7-7 J'ai pas fini Elle a été donnée dans le public Et elle a été snap donnée J'ai cru je me suis dit il y en a un qui va copier 5-6 de carreau 5-6 de carreau On est pas loin Il a check-raise au flop Tirage quinte par les debout Il a double check-raise turn Avec tirage quinte par les debout Et flush Et puis bah river Il fait flush Et il chauffe Grouch à tort quand même Bah tu vois Je trouve que la quinte était bien cachée C'est vrai Moi c'est le genre de truc Et que je la vois pas venir C'est genre Un ballon Il est pas venu venir non plus Non je pense que pas grand monde L'a vu venir Et donc voilà Donc on a perdu 6000 balles Et ça c'est quand tu call Tu vois la main Tu fais Mec Pourquoi ? Ça va ? Oh Bazou Il s'est couché Il est comme un lâche Ohlala Ah bah c'est pas grave Ça arrive Bah on aurait perdu moins d'oseille Du coup T'as une deuxième main ? Non Eh bah super C'était ma seule main Non non C'était à la rentrée Tranquille Molo Ah oui Ça va Il va nous avoir 48 Avant qu'on se quitte J'aimerais bien Qu'on se fasse Juste toute petite Petite question Culture générale Ah oui Non Un peu pour Pour se quitter En se connaissant un petit peu mieux Très bien Savoir un petit peu C'est quoi Votre série du moment Vas-y Regatte Vas-y Bah là j'ai regardé La dernière saison De la carte des papels Non mais Le truc de qualité Je parle Pas un truc Vraiment Vraiment Dans les trucs que j'ai adoré C'est le bureau des légendes Ok Très bon J'ai maté cet été aussi J'ai adoré Très bon Dans les vieux qui le regardent Depuis Ça fait 10 ans que ça existe Bah c'est fini du coup Mais C'est très bien C'est vraiment très très bien Il retourne une saison Ça continue encore Enfin en tout cas J'avais vraiment adoré Cette série Vraiment pas Chocotard c'est quoi ? La bière Je regarde pas de série Tu regardes Rien du tout Que du film du coup ? Non je regarde que des pornos Je regarde des trucs Mais en faisant autre chose A côté Parce que j'en entends parler Ça passe le temps Du coup Je mets ça en fond Qu'est-ce que j'ai aimé Récemment C'était pas si récemment The Night Of Ah ouais Il y a la saison 2 Qui est sortie aujourd'hui Ça va me donner envie de regarder Voilà C'est tout C'est tout ce que je peux te dire là-dessus Je sais en fait J'allais dire votre film un peu Du moment Le dernier film que vous avez regardé Qui vous a vraiment Subjugué d'émotion Bah moi je suis allée voir Camelot au cinéma Mais subjugué T'as pas l'air séduite Non non en vrai J'ai trouvé le film bien Mais genre subjugué Pas le mot Après Moi j'ai pas une très grande culture ciné Donc je suis plutôt vraiment Film Enfin plutôt film série Plutôt série du coup Genre Black Mirror Genre de trucs Moi je suis très Dans ce délire là Ça me met mal à l'aise Ce truc moi C'est le but Ah j'ai vraiment Énormément de mal avec Black Mirror Je suis pas très film non plus Après j'ai vu il y a pas longtemps Parce que j'ai entendu Un podcast là-dessus J'ai oublié Apocalypse Now Apocalypse Now Très bon film Je l'ai jamais vu Je l'ai vu il y a pas longtemps Et Sympa Enfin sympa Sympa C'est Une tranche de rigolade Je me suis marré Je me suis marré Les blagues C'est génial On éclate Dauphinez c'est incroyable Et Belmondo Son meilleur On embrasse Des bisous Chukutar Dans le film tu m'as dit C'est Bernie Ça te va super bien Bernie te va comment ? Bernie c'est un film Un de mes films cultes C'est vrai Dupontel Votre musique du moment ? Oula Moi je suis très En ce moment Rap des années 90 Ah Genre La Scred collection ou pas ? Un peu Mais genre Raya Sniper Ah ouais La Scred On les a reçus ici Et ils nous ont fait un petit freestyle C'était vraiment cool Donc ok Moi ça a été The Weeknd à un moment là Et en ce moment c'est The Weeknd Et on sait pourquoi on écoute du The Weeknd Et en ce moment c'est Les Jackson 5 Je sais pas pourquoi Ah c'est autre ambiance Parce que The Weeknd c'est un peu la musique de la baisse quand même En France The Weeknd Ça sent le vécu 100% la musique de la baisse The Weeknd c'est 100% la musique de la baisse Moi c'est la musique Personne n'a suivi On fait tous oui de la tête Mais personne ne le connait C'est du hip hop anglais Mais avec des raisins struts Dans un style Dans des styles très variés Little Sims Ok nice Je connais pas A découvrir Si je dis pas de conneries Comment on a parlé quand il était là Ok Comme quoi on n'est pas à les éviter Bah non Ça se serait Donc elle a sorti un album récemment C'est parfaitement Ok A découvrir Et pour finir votre livre du moment Là on sent qu'il n'y a pas de grosses minutes lecture Balance nous un Tintin Mais c'est pas grave Les sourcils jusqu'au fond C'est compliqué Des livres ça aille Non non Un Kindle ça marche Non non Dans ma famille On m'a prêté un livre qui s'appelle Kilomètre Zéro Qui est genre best-seller en ce moment Je sais pas quoi Qui est censé te faire prendre du recul sur ta vie Lâcher ton travail Tout ça C'est chiant Ça fait 50 pages que je me fais chier On va passer à autre chose Et ça sera sympa C'est pas du coup le livre du moment Non mais c'est le seul truc que je lis en ce moment Max ? Le dernier livre que j'ai lu C'était l'Anomalie Qui avait eu le bon cours Et voilà C'est une histoire d'avion Qui se dédouble Ah c'est une histoire d'avion déjà Non ça le fait pas vibrer Non non D'avion Un avion qui se dédouble Et on sait pas pourquoi Non non Même s'il se dédouble Même si on d'un cas Non 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 Pourtant il y a un passager Un personnage qui s'appelle Komenche C'est que lui A partir du moment où l'avion l'a décollé C'est déjà un problème Donc Mais non mais l'avion fait ce qu'il veut Je le respecte Mais il est En ce moment je lis Vivre avec la terre C'est une espèce d'encyclopédie De la drogue D'un couple qui ont monté une ferme en permaculture Dans Bretagne Et qui expliquent un peu toutes leurs histoires Ah comment ils l'ont fait Les différentes techniques qu'ils emploient Et qui racontent un peu leur vie Et du coup t'es dans ce délire T'aimerais faire une marque Moi j'ai un jardin Un jardin Vu que le but de la permaculture Vu que le but de la permaculture C'est un peu d'être le plus finiant possible Et d'avoir un maximum de rendement Avec un minimum de travail Forcément ça m'intéresse Attends tu l'as fait comment ton jardin ? Personne ne s'intéresse que moi Mais vas-y Avec des outils Et des graines Mais non mais c'est en permaculture aussi ? Non non pour l'instant J'essaye d'évoluer vers quelque chose D'avoir plus de plantes vivaces Moins d'annuels Et d'avoir le moins d'entretiens possible T'as combien de pieds du coup là ? Les pieds de tomate J'en ai environ 80 qui ont crevé du mildiou Ils ont tous crevé du mildiou cette année Putain on va en parler Sinon il n'y a pas d'autres choses Il y a du houblon Il y a des courgettes Ah toi il y a du houblon Bah oui il y a du houblon évidemment Déjà les mecs ont des jardins quoi Putain Bah ouais bah excuse nous Moi j'ai une infos colou sur mon balcon Déjà je me sens bien Je me sens high level Club jardinage radio Bah oui mais voilà Mais nous entre les vrais On va en parler après la fin de cette émission En tout cas voilà On arrive à la fin de cette émission Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir Merci à vous Merci Merci Oui d'accord Merci beaucoup d'avoir été avec nous De toute façon on va vous retrouver très bientôt Où on se retrouve Maxime Ca vous fait pas chier si on fait la fin de l'émission Si tu veux une somme d'un coup Non mais c'est pas rare Bon c'est pas rare Hein ? On raid On raid c'est important Bah oui bah oui C'est vrai qu'il n'y aura jamais l'air moi On va raid Après ça nous fait des arités On se retrouve prochainement Et bien soit à la modération du Twitch Soit dans les coverheads ou des artistes sur le CP Soit je cherche un travail Donc le mec Embauchez-le Bambel Le mec il a vendu le top 3 des métiers les plus vendeurs de 2021 Je crois Je suis modérateur sur Twitch Je fais des coverheads et je cherche de travail Et puis là je vais tomber dans l'alcool C'est simple on se peut Vous m'avez fait tester le jet 27 Donc voilà c'est parti On va partir en after après ça va tuer Ouais Je suis route à roue on te retrouve Couper des têtes sur Twitch Et faire des touch-up sur le CP Si l'inspiration est là Et qu'il y a de l'activité Et puis bientôt je coupe des têtes dans mon jardin Parce que c'est la récolte qui arrive Parfait Pas de problème Mais mars à octobre c'est la bonne saison Et clocher où on te retrouve ? Et bah tous les mercredis du coup sur Club Poker TV Et on va peut-être essayer de remonter cette bankroll Avec un petit programme sympathique Pour passer de 1 à 2 secondes Ils vont te filer des tickets Non il n'y a pas de petit Non on partira de rien Ils vont te filer des tickets t'inquiète Ils vont te filer des tickets Et sinon après sur ma chaîne perso Et sur Newquest Et sur tous mes réseaux sociaux T'es pas à réseaux sociaux Il faut bosser pour le Twitch game J'essaye je travaille ma carrière J'ai été voir ton Instagram 4 photos Oui bah ça fait 6 mois 4 photos 6 mois C'est pas une excuse Le mec il est abonné Il fait putain Elle n'a pas mis de photos aujourd'hui Je ne suis abonné tout à l'heure Je ne suis abonné là Juste avant J'ai vu 4 photos Je fais ce que je peux Franchement j'essaye Mais C'est pas ton truc C'est pas que c'est pas mon truc Mais je suis pas trop Je trouve que c'est beaucoup d'ego trip Et tout Et moi j'ai pas envie C'est pas mon délire Tiens vus dans le milieu du poker Ouais Et t'es un petit peu Bonjour 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 Et bien en tout cas Merci beaucoup d'avoir été avec nous C'était très cool Et puis on vous retrouve Tous et toutes Sur la Club Poker TV Très bientôt Club Poker TV Et puis Autour là Autour Je sens que vous allez graviter Autour de vous Ouais mais bien sûr On est la Ça faisait un peu Morbac Comme j'ai dit Mais c'est pas ça Dans l'esprit C'était plutôt On est un peu la jeune génération Satellite Enfin la nouvelle génération Ça fait très bizarre C'est pas très agréable La façon de mettre en valeur Les anciens étaient plus vieux C'est juste qu'on était Les plus jeunes Vous avez dégagé Voilà En tout cas merci beaucoup On se donne rendez-vous La semaine prochaine Pour un nouvel épisode De Club Poker Radio En compagnie de Loïc Zans Et d'Alexis Lipsker Vous lui direz que j'ai voté pour lui Loïc Et qui a la plus grosse S'il vous plaît Et qui a la plus grosse Tu me diras On le dira pas comme ça Mais on lui dira Démerdez-vous On va lui expliquer le concept Merci On va pas lui dire Juste c'est la votée pour toi Et restez là Parce qu'on va raid quelqu'un Qui on raid ? On a le nom ? Une random meuf Une random meuf C'est très bizarre Comme Yoshi C'est comme celle-là Comme Yoshi Il sait mettre les invités en valeur Évidemment Allez à la semaine prochaine Ciao à tout le monde Salut Bisous 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 Bisous